gilet jaunet gilet jaunet je vais prendre une cigarette une cigarette voilà j'ai plus les commentaires alors là ça marche encore encore mais encore vous en voulez encore est ce que vous voulez du bug est ce que vous voulez du bug ce soir on vous envoie du bug total ce soir c'est soir et bug total est ce que vous voulez du bug vous en voulez encore on refait du bug allez dernière fois si ça marche pas mes amis j'arrêterai on n'a pas le droit de parler avec les gens avant le 1er mai ça les dérange totalement on l'a bien compris allez on recommence boum je débloque tout de suite les invités boum boum allez vas-y on enchaîne pourvu que ça coupe pas oh là là je suis là attends attends je sors parce que j'ai le bébé qui dort c'est un truc de fou pour rentrer chez toi je te le dis franchement j'ai galéré on peut rentrer que par un téléphone portable je viens de le comprendre bon je suis ravi d'être avec toi olive olive parce que j'ai pas mal de petites choses à dire je voudrais profiter de ta popularité pour si tu me le permets pour les dire notamment pour la marotte je vais je vais en parler mais je voudrais juste un petit message par rapport à ceux de 06 tu le permets qu'ils se font arrêter en ce moment en garde à vue pour des messages sur internet tu m'autorise à en parler voilà alors les amis je voudrais profiter de la page d'olive olive pour faire passer un petit message en ce moment les policiers ne savent plus quoi faire les amis c'est vraiment très grave il y a des gens qui sont mis en garde à vue pour des messages sur internet alors pour ceux qui sont du coin ils le savent à l'acte 19 à nice nous avons eu des choses intolérables de la part des policiers qui ont arrêté abusivement illégalement des personnes ces personnes c'est à cause d'un commissaire qui a donné l'ordre notamment de charger geneviève le guet une mamie alors moi je vous donne son nom c'est commissaire sushi toi tu peux peut-être pas le donner mais moi je le donne c'est sushi moi je l'ai trop donné sur ma page le commissaire sushi a donné des ordres illégaux de charger des personnes vulnérables voilà sachez le à nice il n'y a aucun casseur il n'y a aucune batte de baseball aucun cocktail molotov aucun projet lancé sur les policiers ni même un graffiti marqué macron démission d'accord et absolument merci olive et le 19 nous nous sommes fait charger enfin nous sommes plus chargés ils nous ont mis à part et 20 personnes sont fait charger par 100 par 100 policiers alors qu'ils pouvaient très bien les arrêter suite donc au commissaire sushi qui a donné cet ordre illégal immoral voilà qui n'a aucun sens et maintenant ce qui se passe donc je vous le dire il y a des gens qu'ils mettent des messages sur internet qui ont mis des messages suite à cette charge abusive et ils se retrouvent en ce moment en garde à vue voilà il y a une personne qui a mis donc tarek notre ami tarek il est encore en garde à vue non il est sorti il a passé 24 heures en garde à vue il a passé 24 heures en garde à vue parce que sur internet il a osé mettre une musique de youtube une musique qui a 20 ans un morceau de rap je crois que c'est barbecue de poulet ou un truc comme ça et lui il a marqué barbecue de sushi nad voilà il n'a même pas marqué le nom sushi et voilà un truc débile et ils ont fait passer ça comme un appel au meurtre voilà alors un appel au meurtre voilà donc sachez le c'est complètement intolérable et c'est pas le seul il y en a d'autres qui sont tous ceux qui mettent des messages contre ce commissaire se retrouvent convoqués ou en garde à vue et le pire de tout c'est que même notre photographe donc nous à nice nous avons une personne qui s'appelle phil 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 gilet jaune et il prend des photos de toutes les manifestations et là ce jour là le 19 il a pris plusieurs photos de policiers en train de matraquer des jeunes filles tu les connais très bien lucie machin qu'elle sur mer tu en connais bien d'accord qui se sont fait matraquer défoncer la gueule gratuitement des femmes des femmes des femmes non armées non violentes qui se sont fait matraquer la gueule par des policiers et tous ceux donc il a pris des photos de tout ça et sous les photos il y en a qui ont laissé des commentaires les personnes qui laissent des commentaires désobligeants envers ces très 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 bons policiers se retrouvent convoqués donc c'était juste un petit message vraiment pour vous dire de faire très très attention les amis notamment si vous êtes sur la côte d'azur voilà chez nous il sait plus quoi faire grosse répression tout à fait voilà ils font ça parce que ils ne savent pas quoi faire parce que chez nous il n'y a pas de casseurs il n'y a rien du tout donc voilà c'est vraiment la seule chose qu'ils ont trouvé donc voilà c'était juste pour vous dire de vraiment les amis faire très attention c'était vraiment le point principal que je voulais aborder avec je tiens d'ailleurs je tiens d'ailleurs à appuyer tout à fait ton message pour avoir fait énormément de manifestations à nice je n'ai jamais vu un feu de poubelle je n'ai jamais vu une vitrine cassée je n'ai jamais vu un caillou jeté sur les policiers ou les forces de l'ordre quoi quoi qu'il en soit je j'appuie totalement ce que tu es en train de dire aujourd'hui il ya une très grosse répression sur la cause sur la côte d'azur et on a pu voir le déploiement qui avait été fait lors de cet acte parce que macron était là pour animer ces petites querelles avec le président chinois toute cette petite chose qu'on voulait faire encore en dessous de table je suis désolé de dire ça en dessous de table parce que l'on sait on sait pas trop en fait ce qu'il s'est dit et pourquoi il était là ce jour là il ya eu une énorme répression ce jour là je devais bloguer d'ailleurs cette femme âgée qui a été complètement matraqué on a eu son interview aujourd'hui elle va mieux mais à se remettre difficilement des choses c'est très compliqué parce que à cet âge là c'est très très compliqué et je continuerai à dire que moi j'ai jamais vu de violence sur la côte d'azur la côte d'azur le soleil arrive les touristes arrivent donc surtout il faut surtout plus de manifestants il faut surtout plus de manifestants puisque les touristes vont arriver et ils veulent garder cette belle image où tout le monde va bien où personne crève la dalle sur la côte d'azur où personne est en difficulté et ben c'est bien les amis continuez de vous mobiliser vous il faut vraiment se mobiliser encore d'autant plus à l'arrivée du beau temps pour faire voir que même sur la côte d'azur et d'autant plus ici avec les loyers excessifs et tout ce qui s'en suit comme à paris ou ailleurs c'est d'autant plus compliqué d'y vivre et bravo de l'avoir dit maintenant stéphane j'aimerais sincèrement que tu aies un petit mot sur la maraude du 06 voilà qui attendent de savoir bon à quoi ça correspond voilà la maraude du jeudi c'est une maraude qui a lieu déjà depuis plusieurs semaines qui est faite par quelques personnes qui ont très peu de moyens et pourtant ils lâchent rien vraiment n'hésitez pas à venir rejoindre le mouvement que vous soyez à pied au moto moi vous le savez je suis du groupe des motards donc nous mêmes les motards désormais tous les jeudis nous allons faire une maraude en moto une maraude c'est donc de la distribution de nourriture pour les sans-abri voilà il y en a énormément sur nice je vais même faire quelques reportages parce que franchement la semaine dernière j'ai rencontré quelqu'un je fais juste une petite parenthèse parce que comme ça je te partagerai le reportage et tu le partages sur ta page on a rencontré par exemple un sans-abri à la problème des anglais voilà pendant les attentats et du coup il a il a perdu goût à la vie et s'est retrouvé dans la rue et sachez le ce gars il a fait il a 25 ans d'armée derrière lui il a fait toutes les guerres tous les machins il a travaillé pour l'état comme pas possible donc parce que quand on est à l'armée voilà c'est pour vous montrer quelle personne il est et ce gars il est dans un état lamentable et il est dans la rue depuis les attentats de nice voilà donc ça pour vous dire que ça n'arrive pas ça peut arriver à n'importe qui ne croyez pas il n'y a pas que des roumains dans la rue ils viennent ils viennent parce que c'est vrai ils viennent ils viennent dans la misère en france ils viennent se mettre eux mêmes dans la misère pour respecter pour pour offrir une vie meilleure à leurs enfants parce que chez eux c'est encore plus la misère mais sachez le déjà j'ai rien contre les roumains machin mais c'est vrai que ces gens là viennent volontairement se mettre dans la rue voilà mais sachez le c'est pas une généralité il ya beaucoup beaucoup de personnes qui sont dans la rue même les roumains ils le sont dans des manières de manière intolérable je veux dire voilà mais mais sachez le il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes et notamment des français ça peut vraiment arriver à n'importe lequel d'entre nous il suffit voilà comme je vous dis cet exemple de d'un militaire qui a qui allait le 14 juillet avec son fils voir un feu d'artifice et son fils s'est fait écraser voilà et il a perdu tout le sens de la vie il a publié son loyer il arrête de travailler il a perdu voilà et et là il est comme une merde mais quand je vous dis comme une merde c'est comme une merde il est vraiment vous voyez sa gueule voilà ça fait vraiment de la peine voilà donc tout ça pour vous dire bon voilà c'était la parenthèse de la femme parce que je sais que je suis long ce soir j'ai plus l'apéro mais c'est important de l'avoir dit sincèrement c'est important de l'avoir dit voilà donc sachez le que vraiment ça peut arriver à n'importe qui moi je faisais déjà le démarrage il ya quelques années je peux vous dire vraiment ça arrive à n'importe qui donc le jeudi le jeudi à nice les amis on a besoin de vous n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire un petit acte symbolique apporter un peu de nourriture des sans-abri si vous pouvez amener quoi que ce soit pour nous aider faites le parce que tout est fait de notre poche nous ne sommes pas une association nous sommes un simple quelques personnes voilà un mouvement citoyen voilà un mouvement citoyen absolument on n'est pas une association on ne souhaite pas le devenir on s'en bat les couilles des voilà mais voilà si vraiment vous pouvez venir déjà même si vous n'avez rien sachez le même si vous êtes dans la misère n'hésitez pas à venir nous rejoindre venir porter quelques sourires au sans-abri venir nous aider à préparer quelques sandwichs et à les distribuer c'est vraiment déjà un très grand geste tous ceux qui le peuvent n'hésitez pas à venir nous amener quelques petites choses on demande pas grand chose vous venez avec trois baguettes de pain déjà ça fera six sandwichs voyez ce que je veux dire trois baguettes ça vaut 2,80 euros ça fera six sandwichs vous amenez six tranches de jambon ça permettra aussi vous amener trois pommes trois poires n'importe quoi des chips tout ce que vous pouvez apporter de préférence qui ne se périment pas trop vite n'hésitez pas vraiment on a vraiment besoin de vous le jeudi et puis moi je suis dans le groupe des motards donc les motards sachez le si vous avez un deux roues même un 50 cm cubain pour les maraudes il n'y a pas de question de cylindrée si vous avez un deux roues n'hésitez pas à venir nous rejoindre également le jeudi parce que le jeudi lorsqu'il se passe voilà je vous explique un peu le comment ça se passe jeudi le jeudi on arrive place garibaldi il ya un groupe qui est déjà qui est déjà formé un donc c'est pas possible de se mettre dans le coup là sauf si vous êtes une personne âgée qui a des problèmes pour se déplacer mais voilà il ya un groupe qui va qui reste sur garibaldi et qui va distribuer sur place de nourriture ils font des sandwichs ils distribuent pour tous ceux donc tous ceux à qui je fais appel aujourd'hui qui vont venir nous rejoindre je l'espère tous ceux qui viennent dès que vous allez arriver on aura déjà préparé des sandwichs pour vous que ce soit en moto ou à pied parce qu'il ya deux groupes il ya un groupe à pied un groupe en moto vous arrivez on va déjà vous remettre tous les sandwichs tout ce qu'il faut les boissons les fruits tout ce qu'il faut et il ya un groupe qui va partir à pied vers le vieux nice notamment et un groupe en moto qui va partir faire des maraudes ailleurs histoire de nourrir voilà le plus de sans-abri possible donc voilà c'était vraiment un petit appel du coeur voilà c'est une action du coeur c'est pas une action gilet jaune à proprement parler en clair on va pas se le cacher mais voilà en fait ça fait partie des revendications donc c'est tout à fait légitime juste une petite question stéphane tu seras avec nous le 8 mai le matin au canet des morts et après à toulon est ce que le groupe du motard 06 participe à l'action d'après toi évidemment qu'on sera là mon pote à marseille on n'a pas pu venir parce qu'il y avait une grosse action motarde à toulon mais sinon on était à marseille voilà mais mais bien sûr le 8 tu peux compter sur nous d'ailleurs tous les motards n'hésitez pas à nous rejoindre 8 on va tous monter à force en moi j'aimerais bien c'est bien tous les motards qui nous écoutent j'aimerais vraiment 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 parce que c'est largement possible et c'est largement possible à faire j'aimerais vraiment que le 8 mai au canet des morts le matin et après en direction de toulon j'aimerais qu'il y ait mille motos sincèrement j'aimerais qu'il y ait mille motos j'aimerais bien aussi c'est large mais on sera des centaines c'est sûr c'est sûr déjà on va rien lâcher s'il n'y a pas mille motos je m'en vais s'il n'y a pas mille motos mais déjà sache le cette semaine on y est allé pour ça pour se pour se fédérer avec les autres groupes donc là on est fédéré avec le 83 et le 84 et on compte bien tous venir à toulon le 8 mai c'est vraiment un appel à tous les motards n'hésitez pas venez nous rejoindre on vous mettra les infos sur la page motard ou sur la page live motard 06 n'hésitez pas vraiment venez nous rejoindre chez nous il n'y a pas de carton d'invitation tout le monde est bienvenu alors sur nice on fait des actions un peu particulières on ne dit pas où on va donc c'est vrai que c'est dur pour nous rejoindre mais pour les actions comme ça où on part loin on vous le dit directement et je voudrais aussi vous faire un appel pour le 1er mai les amis piéton moto s'il vous plaît vraiment ça fait cinq mois que nous sommes dans la rue les amis ça fait cinq mois je profite vraiment là il ya mille personnes en ligne je profite de la popularité d'olive olive tu me le permets je t'en remercie vraiment le 1er mai les amis je compte vraiment sur vous ça fait cinq mois que nous sommes dans la rue on va pas y rester un an de plus il faut absolument que ça cesse et pour que ça cesse il faut qu'on soit en nombre après moi je suis anti drapeau je suis apolitique à 2000% je vous inviterai ni à voter le pen ni mélenchon moi je suis là pour la démocratie mon enfant et moi la démocratie il ya juste à chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire ça veut dire le pouvoir au peuple ça veut dire que qu'on met le pen ou mélenchon on s'en fout parce que c'est nos lois qui comptent et c'est nous qui décidons des lois on en y est on n'y est pas encore bon c'est tout ça c'est pour l'instant c'est encore l'utopie c'est après le rick c'est après tout ça donc mais pour moi c'est pour ça que je suis là dans la rue pour la démocratie de mon enfant parce que en ce moment on n'a pas la démocratie maintenant il faut savoir donc les drapeaux tout ça les drapeaux rouges les machins moi c'est pas mon délire maintenant le 1er mai le 8 mai ce sont des mouvements particuliers amis ne vous arrêtez pas là dessus s'il vous plaît vraiment il faut vraiment que nous soyons tous unis tous unis des millions dans la rue sachez le quand nous sommes un million ils disent qu'on est cinquante mille sachez le donc il faut vraiment que nous soyons des millions dans la rue pour retourner ce système de merde cette démocrature dans laquelle nous vivons actuellement donc vraiment c'est vraiment un appel du fond du coeur les amis tous ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'à présent je le sais que c'est compliqué je le sais même oliv il est là il travaille et il est là à chaque fois je sais pas comment il fait moi je suis à mon compte c'est un peu plus facile mais mais ça me coûte beaucoup 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 de venir mais je suis là depuis tout depuis de tout le temps mais tous ceux qui sont salariés on sait très bien qu'ils peuvent pas venir c'est pas une question d'essoufflement les gens ils peuvent pas venir tous les samedis peut pas poser tous leurs samedis là c'est le 1er mai les amis c'est férié vraiment vraiment je sais que vous pouvez aller avec vos enfants mais vraiment c'est un seul moment où vous bougez vous n'êtes pas vous n'avez pas pu venir jusqu'à présent s'il vous plaît faites l'effort venez venez avec nous retourner ce système revenez avec nous retourner cette démocrature pour que nous vivions enfin dans un pays libre libre de droits comme ça devrait l'être liberté égalité fraternité pays des droits de l'homme tout ça ça n'existe plus donc je compte vraiment vraiment c'est un appel du fond du coeur les amis 1er mai 8 mai on s'en bat les couilles des drapeaux de tout c'est un moment de convergence c'est maintenant autant le samedi machin le peuple voilà moi je veux pas je veux pas j'aime pas voir les drapeaux de mélenchon pas que j'ai quelque chose contre mélenchon mais parce que j'aimerais pas voir non plus les drapeaux de le pen voilà j'en ai rien à foutre la politique à politique complet on n'est pas là voilà la politique on n'est là on n'est pas la politique et que les gens vivent correctement tout à fait c'est fait voilà mais le 1er mai on le sait très bien que tous les gens qui sont contre macron vont venir donc tous les partis opposés vont venir et s'il vous plaît ne vous faites pas une fixette là dessus parce que ce qui compte c'est que les gilets jaunes ils soient là et les gilets jaunes ils sont 10 fois plus qu'eux voilà 10 fois plus si vous sortez de chez vous on les verra même par les drapeaux rouges voilà sachez le et les drapeaux rouges au final ce sont des humains comme vous et moi qui aussi militent contre le gouvernement en place et je vous dis que ce soit le pen ou mélenchon voilà moi je vous dis il n'y a pas de pour moi ils valent pareil le pen ou mélenchon alors il y a des idées je vais pas rentrer dans les débats machin parce que moi je m'en bats les couilles des deux le pen mélenchon sarkozy hollande macron pour moi voilà tant que c'est pas nous qui décidons des lois ça ne change rien ça change rien pour moi 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 ce que je dis c'est vote pour un roi de droite ou vote pour un roi de gauche tu resteras toujours un pion voilà bien sûr du moment que tu votes pour un roi tu es un pion et tant que notre démocratie ne change pas peu importe pour qui on vote ça sera des rois et on vote pour un programme qui ne sont même pas obligés de mettre en place et quand ils sont au pouvoir ils font ce qu'ils veulent ils ont tous les pouvoirs ils ont tous les pouvoirs avec les maliers parce qu'ils obéissent à des puissants on tout le monde le sait et peu importe ne croyez pas que vous allez changer le monde en mettant mélenchon le pen je vous dis tant qu'on changera notre constitution voilà vous pouvez mettre mélenchon le pen qui vous voulez ça sera la même et d'ailleurs on a eu hollande sarkozy donc c'est droite gauche maintenant on a le milieu à macron si vous avez vu quelque chose changé moi j'ai rien vu moi j'ai rien vu voilà voilà les bons jours autant vides les comptes qui sont toujours à sec les factures ils s'accumulent et le peuple est d'autant plus pauvre donc à mon avis ça a rien changé ça n'a rien et les riches et les riches toujours plus riche ça marche c'est vrai je te laisse parce que j'aime faire voilà j'ai beaucoup parlé je te remercie de m'avoir laissé ce moment normal j'ai sa part à tous les autres et merci beaucoup olive et à tous je vous donne rendez vous le premier le 8 mai merci à tous merci olive bye bye bisous à toi bisous à toi bisous donc juste je résume un petit peu par rapport à stéphane donc ils font une maraude tous les jeudis sur nice et les alentours de nice bien sûr pour les pour les sans-abri pour essayer de leur amener un petit peu à manger donc tous les gens qui sont du secteur et même ceux qui n'y sont pas n'hésitez pas à publier le message pour que ça soit vraiment entendu par tout le monde et qu'ils puissent avoir de la nourriture à leur amener secondos stéphane expliquait que tous les motards du 06 serait au canet des morts le 8 mai ce gros regroupement qui après convergera vers toulon pour une grosse mobilisation le 8 mai à toulon voilà voilà et le 1er mai toujours de grosses actions partout dans le secteur même sur nice et ce qui s'ensuit et dernier mot par rapport à nice une chose qui a relevé et il a tout à fait raison stéphane et par rapport à des gens qui sont encore mis en garde à vue ou qui sont poursuivis alors que c'est totalement calme ici sur la côte d'azur c'est bon ça bug lui mon ami ben me dit c'est bon ça bug lui donc je continue il n'y a jamais eu un feu de poubelle j'ai jamais vu une vitrine cassée j'ai jamais vu un jet de pierre sur des crs et aujourd'hui je sais pas on a on a une partie pas une partie mais les gens qui dirigent un petit peu la côte d'azur qu'ils essayent un petit peu d'amener la haine et la peur envers tout le monde ici pour essayer que tout ça se calme pour essayer d'interdire totalement les manifestations parce qu'en fait leur but est ce qui leur plairait c'est que toutes les manifestations soient totalement interdites sur la côte d'azur et le pourquoi du comment c'est que tous les touristes étrangers vont bientôt arriver ici sur la côte d'azur le soleil va bientôt arriver même s'il est déjà là mais la chaleur va arriver les touristes vont arriver avec et forcément montrer cette image d'un peuple qui crève la dalle on veut surtout pas le faire voir on veut surtout que le peuple crève la dalle chez lui mais surtout pas dehors surtout pas dehors et ces gens là je suis désolé même s'ils essayent de nous faire croire qu'ils sont pas d'accord avec la politique actuelle quoique il y en a un qui est en train de se retourner totalement un qui est en train de retourner totalement ses pions je citerai pas de nom pour pas être attaqué puisqu'on sait très bien comment ça se passe après derrière il est en train de bien sucer les boules du gouvernement à fond les gamènes et ben j'espère qu'il aura rien et j'espère que ce mec là sera rien et j'espère qu'il perdra tout tout ce qu'il est parce que c'est pas un mec qui doit diriger aujourd'hui un pays comme la côte d'azur une région comme la côte d'azur parce que sincèrement il le mérite pas il écoute pas le peuple il écoute qu'une certaine partie du peuple j'ai eu l'occasion de l'interpeller lors d'une manifestation et lors d'une conférence ses propos et ses paroles ont été bien rigolotes tout à son image de lui parce que lui il faut pas s'inquiéter tout se passe bien pour lui il a mangé dans son frigo il ya aucun problème pour lui et pour sa famille ils font leurs petits coups bas et tout leur petit appel d'offres et tout ce qui s'ensuit en dessous de table et tout ce qui s'ensuit toute la petite magouille de la côte d'azur vous inquiétez pas la place tout le monde la veut et on sait très bien pourquoi et on sait très bien pourquoi et ben le peuple de la côte d'azur toute la région paca de nice ce qui s'ensuit et tous les gens qui nous entourent ils lâcheront pas ils lâcheront pas pourquoi parce que c'est un peuple qui a faim qui en a marre de l'injustice fiscale de la justice en général en fait qu'il ya envers le peuple aujourd'hui et ben eux non plus ils ont décidé de pas lâcher et vous pouvez faire ce que vous voulez ils seront toujours tous les samedis gardière pour manifester pour faire ce qu'il faut pour faire voir qui sont là et pas que à gardière un petit peu partout il ya des mouvements qui sont en train de ressortir je ça me fait penser au rond point de la rue chacun sur mer qui essaye de relancer les choses ça me fait penser à antibes qui essayent de relancer les choses ça me fait penser aux gens de cantarons qui essaye de relancer les choses ça me fait penser à la vallée du paillon qui essaye de relancer les choses ça me fait penser à tous ces gens qui depuis le début sont dehors mobilisés pour la victoire et ils l'auront parce que c'est des gens qui ont une paire de couilles et qui lâche rien et qui vont ressortir en masse comme partout dans le pays comme partout dans le pays parce que les gens ont décidé de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout contre ce gouvernement qui nous méprise totalement et qui nous a apporté une seule réponse une seule réponse mais a mis en six mois la répression la répression totale maintenant je vais arrêter de parler et je vais laisser parler les autres je suis désolé aller je les prends je les prends dans l'ordre merci à tous partager le live c'est super important qu'on arrive à diffuser tout ce qui est dit ce soir tous les messages qui sont diffusés alors avant d'entendre corinne apparemment il ya le major nicole qui serait sur live et qui voudrait parler et après corinne on essaiera de le faire parler s'il est là bonsoir corinne oui bonsoir bonsoir olive déjà merci pour pour tout ce qui se passe ça fait pas longtemps que je fais partie du groupe mais ça fait plusieurs jours que je suis et bah c'est très gentil très gentil et en fait pour la mobilisation je pense que c'est important alors moi je peux pas participer parce que je suis en situation de handicap j'ai été opérée trois fois du dos droit de voilà d'accord j'ai pas le droit de j'ai pas le droit d'aller sur des endroits de manifestation d'accord à cause du dos c'est totalement mais bon je suis je suis très 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 frustré parce que j'aurais aimé participer là moi je suis à toulon donc il ya toulon il ya bandol ya tout ça et et je suis vraiment frustré et je voudrais vraiment tirer un chapeau énorme à tout le monde tous ceux qui se mobilisent tous ceux qui soutiennent même s'ils participent pas j'ai écouté ce monsieur motard et franchement c'est voilà je suis très très frustré alors il faut pas être frustré par rapport au fait que tu puisse pas sortir à par rapport à des soucis de santé parce que en fait le combat que tu fais tous les jours avec nous de partager les vidéos de commenter les choses d'essayer de d'attirer et de de choquer un petit peu l'opinion publique pour qu'on ait de plus en plus de monde pour avancer en fait tu fais ton boulot à ta façon et ça c'est très important aussi pour tous les gens qui sont bloqués chez nous c'est très important voilà voilà mais pour pour les enfin les personnes qui peuvent le faire aussi c'est pas parce que on n'est pas sur place qu'on n'est pas solidaire on est solidaire à notre manière mais n'empêche qu'on participe comme tu dis à à notre façon exactement c'est autant important c'est autant important je voudrais dire quelque chose oui j'ai regardé hier hier soir un live qui m'a qui m'a interpellé j'ai regardé un live qui m'a interpellé et aujourd'hui également donc je comprends pas mais en tout cas j'aimerais j'aimerais savoir ce que tout le monde en pense ce que tu en penses toi et comment et comment réagir face à ça par rapport à ce major nicole qui a l'air qui a l'air qui a l'air d'avoir la clé de tout de tout de tous nos soucis en fait lui propose il propose il propose hein il c'est pas un ordre mais il propose d'aller à l'Elysée tout à fait avec les banderoles les armes les armes etc voilà à l'Elysée en donnant même l'adresse 55 boulevard saint honoré là-bas bien sûr seulement le truc c'est que comme il bloque partout et qu'on n'a pas accès là-bas je vois pas comment ce major pourrait débloquer la situation à lui tout seul alors je voudrais savoir je vais être répondu tous ceux qui nous écoutent tous ceux qui nous écoutent je vois dans les lives qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent la même chose que moi et franchement je suis interpellé par cette personne alors à savoir que j'ai vu il y a quelqu'un qui m'a envoyé une réponse à ce live en me faisant voir une photo de madame Schiappa avec lui alors je vais te répondre sur tout ça je vais te répondre sur tout ce que tu as dit alors je vais déjà répondre par rapport à la photo que tu es en train d'évoquer où il est en photo avec Marlène Schiappa tout à fait moi personnellement alors je vais te donner mon avis personnel par rapport aux choses et à ce que je pense qu'il ait fait une photo avec Marlène Schiappa à un certain moment donné de sa vie ça ne me choque pas parce qu'on peut tous faire des erreurs dans la vie et on peut tous changer d'avis par rapport aux choses et faire autre chose après donc moi cette photo ne me choque pas secondo j'ai regardé un petit peu le live qu'il a fait ce soir et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un live qui était très très tard ce soir j'attendais le live de Yannick que j'ai écouté que j'ai appelé après au téléphone et j'attendais aussi un petit peu le live super live tout à fait moi franchement il m'a vraiment vraiment ému et ça m'étonne pas parce qu'en fait Yannick parle avec son coeur parle avec son coeur ça se voit mais peut-être que sa maman pourra continuer pour lui ouais alors on va voir un petit peu comment ça va se groupiller au niveau des choses je vous donnerai les informations par rapport à tout ça mais les gens qui parlent avec leur coeur de toute façon ça se voit en fait on ne peut pas tromper les choses ah oui j'ai écouté le live de ce major qui avait dit qui faisait un live ce soir et on avait la possibilité de pouvoir passer sur son live donc c'est pour ça que je voulais être sur le truc alors après 45 minutes d'écoute j'ai quitté son live parce qu'en fait il n'a jamais débloqué les invites et moi je n'ai jamais pu passer en invitation sur son live secondo j'ai trouvé que son live ressemblait plus à une propagande politique qu'autre chose puisque ce monsieur a annoncé qu'il voulait être président en 2022 qu'il se présenterait au présidentiel en 2022 et j'ai ressemblé enfin j'ai ressenti que ça ressemblait plus à un discours politique qu'autre chose alors après secondo pour rebondir à ça il y a quelque chose qui me choque étonnamment et c'est cette question que j'avais envie d'y poser et j'aurais aimé qu'il nous rejoigne sur le live pour que je puisse y poser la question mais apparemment il ne rejoint pas le live alors on a parté on a parté Olive oui on a parté il a demandé à être vu en live il a demandé d'accord donc apparemment oui il a demandé apparemment il faudrait enfin si tu peux mais moi j'attends que ça fait trois jours que je lance des appels pour qu'il puisse rentrer sur le live là je viens juste de le voir je viens juste de le voir il a demandé à intervenir et bah écoute je vais regarder après dans les invités et si ce major est là je suis d'autant pas de l'écouter parce que j'ai des questions et des interrogations aujourd'hui où j'ai pas la réponse alors je vais m'expliquer sur le sujet voilà à partir du moment où tu appelles le peuple et à dire les militaires seront là pour vous aider et c'est quelque chose qu'on va arriver à faire le 1er mai à se rendre devant l'Elysée pour destituer pour destituer en 2022 s'il est absolument persuadé qu'on va le destituer le 1er mai déjà c'est une première interrogation et un truc que j'arrive pas à vous demander pourquoi avoir attendu pourquoi avoir attendu et n'être pas intervenu avant exactement alors ça ça fait partie aussi des interrogations il aurait pu intervenir avant sachant toute la merde qui se passe ça fait partie aussi des interrogations même avant l'éducation de Macron quand il me dit dans un live parce que quand il me dit à moi et à tous les français qui le regardent que les militaires sont prêts à rejoindre le peuple donc ça ça s'appelle un putsch ça s'appelle un putsch c'est à dire que c'est les militaires qui se retournent contre le gouvernement pour essayer de destituer le gouvernement en place et bien j'aimerais bien qu'il m'amène certaines preuves quand même parce que j'attends de voir mais je suis assez sceptique quand même je suis assez sceptique de ses paroles j'aimerais bien qu'il m'apporte un petit peu de preuves un petit peu plus de preuves pour pouvoir le croire et la meilleure preuve qu'il pourrait me faire ce monsieur c'est de voir les militaires le 1er mai devant l'Elysée réaliser ce qu'il dit et là dans ce cas là je fermerai ma bouche je dirai écoute Olive tu t'es trompé ce monsieur avait raison il disait la vérité et voilà j'attends de voir il a donné rendez-vous là-bas il a donné rendez-vous j'attends de voir mais sincèrement je suis comme les fausses très sceptique très très sceptique parce que moi je vois pas comment on peut donner un rendez-vous là-bas sachant qu'il bloque toutes les issues pour y accéder je comprends pas à moins qu'il nous loge dans un hélicoptère je sais pas ouais non mais alors après je voudrais pas non plus le critiquer parce que cet homme je le connais pas je vais attendre de voir on est tous dans l'interrogation de beaucoup de choses pourquoi pas pourquoi pas en étant censé ça a l'air assez compliqué ce qu'il dit quand même ça a l'air assez compliqué ça a l'air beaucoup trop simple pour être vrai en fait moi c'est ce que c'est ce que je voulais il faut qu'il nous donne il faut qu'il nous donne un peu plus de de renseignements savoir comment il compte procéder et comment comment il compte parce qu'après après oui il va faire le buzz parce qu'il veut être président en 2022 mais il sort d'où ce monsieur alors il sort d'une carrière il sort d'une carrière militaire moi j'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait donc il était musicien par rapport à une carrière militaire apprécier les militaires il faut savoir le dire moi j'ai pu voir très apprécier les militaires de France il a fait de très belles choses dans l'armée française ça je peux pas dire le contraire maintenant par rapport à ce qu'il avance aujourd'hui par rapport à ses propos j'attends de voir et je vais pas attendre longtemps puisque le premier mai c'est dans deux jours donc on va vite être fixé non mais c'est vrai là s'il y a possibilité de l'interpeller maintenant en live je pense que déjà on aurait j'adorais alors apparemment il est sur la page apparemment il est sur la page je vais regarder dans les invités apparemment il est là pour essayer de le prendre je vais te laisser je vais continuer à regarder le live très bien et je te laisse je vais regarder s'il est là et je promets à tout le monde que s'il est là je suis impatient de le prendre alors une dernière chose j'espère qu'il va répondre une dernière chose tant que tu es sur le live je tiens à interpeller quand même quelque chose il a eu sur des lives des propos qui sont assez durs envers le gouvernement vraiment très très durs avec des mots avec des impacts assez ciblés tout ce que je remarque et il faut savoir le remarquer il faut savoir être juste il n'a pas été inquiété de tout ça il n'a pas été arrêté donc j'ai l'impression qu'il a quand même un poids dans les choses parce que si je dis demain un dixième des choses qu'il a dit demain matin ils sont en bas de chez moi pour venir me chercher c'est une certitude oui mais enfin là il l'a fait dans les lives il serait passé à la télé et dire les mêmes propos je pense que la donne aurait été différente et bien pour l'instant je suis dans l'interrogation j'attends de voir j'attends de voir bon je regarde s'il est là derrière et s'il est là je le prends au lieu de la soirée je continue à regarder le live il n'y a pas de soucis merci à vous force et courage force et courage à vous merci pour tout ce que vous faites on va y arriver mais bien sûr on va y arriver on est obligé d'y arriver il va partir de toute façon on n'a pas le choix il va partir il va partir on n'a pas le choix non non mais il va partir c'est sûr il faut attendre les européennes exactement des gros bisous force à vous force et courage merci à vous ouais alors on va regarder si ce major est là Jean-François et il est tout à fait là et je tiens à le saluer parce qu'il n'est pas menteur il est là il a lancé sa demande d'invite le major Nicole a envoyé la demande d'invite je viens de lui faire la demande et il est là et bravo et bravo et bravo et bravo je suis quelqu'un je suis un personnage d'odeur je ne suis pas quelqu'un qui me défile comme certains donc je suis forcément toutes les activités je suis quelqu'un de franc et direct je ne suis pas un fake news et ça interpelle forcément et c'est pour ça que je tenais ce soir donc à remettre de l'ordre dans les esprits à chacun et bien très bien et bien très bien très bien donc je me permets de tutoyer parce que moi de toute façon en tant que musicien je tutoie tout le monde et puis c'est pas forcément un manque de respect que de tutoyer une personne moi quand je tutoie quelqu'un c'est que quelque part je la respecte voilà c'est important et je salue ton état d'esprit et ce que tu fais qui rejoint tout à fait tout à fait mon le mouvement qu'on met en place donc avec l'état-major voilà donc c'est important tu vois c'est pas être militaire c'est pas ça c'est que dans ce monde alors qu'il est je pense qu'il manque beaucoup de de franchise dans l'état d'esprit des gens tout le monde a des bonnes idées mais personne n'ose les exprimer en direct on a tellement peur de tout et j'ai suivi encore quelques secondes quand tu disais avec cette dame je comprends pas par rapport à tout ce qu'il dit il devrait être en prison bah oui mais moi je suis le major Patrick Nicole quoi alors oui alors oui parce que si tu me permets de te tutoyer si nous demain si nous demain on a un dixième des mots de ce que tu as pu dire oui on serait déjà en garde d'abus on est d'accord mais le problème enfin moi ce qui me différencie c'est que bon c'est le statut quelque part du militaire et comme je l'ai expliqué je crois c'est l'après-midi sur une vidéo qu'on a fait avec mon équipe quelque part c'est une protection parce que l'ampleur qui a pris donc le mouvement qu'on a créé avec mon état-major forcément on a avec nous donc l'appui de toute l'armée la politique, la gendarmerie les retraités les associations patriotiques voire une bonne partie des français donc si l'état actuel essaye de me descendre ce qui n'est pas exclu je connais le système en tant que militaire on connait tout c'est pas forcément un sniper français qui va me tirer dans une rue de Strasbourg ça peut être un Libyen payé très cher ou un enfin bref un Maghrébin ou quoi que ce soit engagé donc par l'équipe à Macron pour me cibler et puis bon après hop le dossier il est rangé ça j'ai bien temps militaire nous on connait bien le système mais je suis quand même je sais très bien que je suis entièrement surveillé donc pour répondre à cette question pour rassurer tout le monde si on est là à ce stade c'est parce que le mouvement a pris une telle ampleur que ça touche forcément l'armée la police encore ce week-end donc j'étais auprès des gilets jaunes à Strasbourg que j'ai appuyé en grande tenue j'ai eu aucun problème même les mobiles les CRS qui étaient là ils sont venus me saluer machin et tout donc c'est là où j'ai vu qu'effectivement la gouvernance avait une crainte sur le major Patrick Nicole parce que d'une il y a elle passée s'il touche au major Nicole on va toucher aux valeurs de la république et c'est là où on joue où on joue correctement et c'est enfin oui intelligemment quelque part avec mon état major parce que là quelque part on bloque la présidence à travers moi s'il me touche il touche la république et la république c'est nous tous c'est l'armée c'est la police c'est la gendarmerie et actuellement tous ces gens ils sont dans mon mouvement et ça fait peur alors qu'il est à la présidence nous j'allume une étincelle demain en deux heures il n'y a plus rien mais je ne veux pas en venir là parce que nous nous sommes des gens les militaires on est des ça fait longtemps qu'on aurait pu faire ça en fait mais on ne veut pas en arriver là pour nous nous sommes des références pour nous si on est logique par rapport au peuple on est censé être la référence de la république donc si la référence elle commence à dérailler en faisant un putsch avec les armes c'est faisable il n'y a aucun problème mais où est l'intérêt de nouveau on va montrer la force contre la force alors que depuis le début avec mon état major on fait comprendre au système de ramener au calme et de faire comprendre à l'équipe gouvernementale donc Macron pour ne pas le citer de ramener au calme de se ranger dans les rangs c'est ce que je lui demande pour le 1er mai d'avoir des couilles au cul de venir sur le perron de l'Elysée de laisser l'Elysée ouverte parce que l'Elysée c'est la nation c'est la république c'est pas à Macron d'accord le peuple a le droit de venir à l'Elysée et c'est ce que je demande au peuple ouvertement je l'ai fait encore je crois aujourd'hui hier en disant au peuple d'avoir des couilles au cul une bonne fois pour toutes et ne t'inquiète pas les services d'ordre ils sont au courant ils laissent passer sans aucun problème à ce moment là donc les français ils déposent les trois couleurs il faut forcément qu'ils aient des drapeaux et ils déposent devant Macron comme nous on le fait dans l'armée dans un cadre d'un putsch au militaire et hop à ce moment là donc on dit au président de la république on n'est plus donc des républicains à vos ordres et là il est obligé de capituler mais ça les français le savent pas ils connaissent pas les français pour eux un putsch c'est forcément militaire à travers les armes non c'est faux un putsch c'est pas ça un putsch ça peut être également civil un putsch c'est déposer les couleurs de la France devant l'Elysée enfin devant le président avec un porte-parole en disant voilà monsieur le président nous souhaitons votre destétition parce que vous avez trop fait de faute vous avez endormi sur ceci et cela il n'y a pas de coup de feu il n'y a rien du tout le peuple il reprend le pouvoir sur le président de la république et à partir de là il se crée une autre république c'est tout mais ça il faut que le peuple le fasse c'est bien beau de faire des vidéos à droite ou à gauche mais moi je suis tout à fait conscient de ce que je parle non non mais je suis entièrement d'accord major il y a trois questions qui reviennent beaucoup et que les gens veulent vraiment entendre comment on fait pour aller à l'Elysée puisque c'est totalement bloqué avec des barrages de CRS et qu'on ne peut pas y accéder dites nous dites nous pourquoi il y a cette photo avec Marlène Chapa parce que tout le monde se pose la question et dites nous aussi qu'est-ce que vous pensez par rapport à notre l'âme d'accord alors la première question donc pour la les filtrages bon il y a toujours moyen de passer outre le seul problème c'est que de nouveau les filtrages de police qui sont mis en place pour l'Elysée de nouveau c'est pris en compte par la préfecture de Paris donc forcément il y aura des heures qui veulent passer donc le filtrage après c'est peut-être à moi de gérer la situation sachant que je me proclame prendre la présidence pourquoi pas peut-être le 1er mai au soir on ne sait rien on ne sait pas de quoi il fait le lendemain moi de toute façon demain matin je pars sur Paris donc voilà donc c'est clair donc peut-être que le 1er au soir il n'y a plus de président et que le futur président effectivement ça sera moi et c'est dans ce sens là qu'on travaille avec l'état-major si on veut un renouveau en France il faut de nouveaux profils avec des nouvelles idées je ne dis pas que les miennes sont parfaites mais pour l'instant il n'y a rien de parfait il n'y a rien qui se construit et on continue à détruire la France et les Français donc là j'allère de nouveau les Français qu'est-ce qu'ils veulent ? alors ils ne veulent pas un militaire ils ne veulent pas Macron mais tout le compte fait bon là ils veulent quoi ? donc s'ils ne veulent pas Patrick Nicole pour l'instant il n'y a personne qui est prêt à prendre la relève Macron il ne tient pas la route Macron je veux dire Mélenchon il ne tient pas la route Vauquiez ça ne tient pas la route Le Pen elle ne tient pas la route et toute la clique qu'on se traîne depuis une trentaine d'années ils ne tiennent pas la route ce sont de nouveau des politiques qui vont endormir les Français la seule différence c'est que moi le gouvernement que je mets en place on est des hommes d'honneur déjà on n'a pas des casseroles nos casiers judiciaires ils sont vierges autrement on ne serait pas dans l'armée parce que c'est la règle et puis on a un passé aussi qui fait que bon on n'est pas plus bête que les autres quand on commande un régiment on est entièrement capable de commander une France c'est si simple c'est si simple c'est pas difficile de commander il suffit de savoir commander actuellement les chefs qui sont au pouvoir il faut dire clairement les choses sans vouloir leur manquer de respect ils ont toutes les études nécessaires ils sont tous passés soi-disant par les bandes écoles de l'ENA que maintenant Macron il veut faire sauter alors la souche ça pose une certaine interrogation mais cette interrogation quelque part elle revient par rapport à un courrier que j'y ai fait en disant que les énarques c'était pas la référence de la France et tout d'un coup bizarrement trois mois après il fait sauter l'énarque comme quoi mon courrier a quand même suivi et moi j'en suis persuadé toi comme moi pourquoi pas tu peux être très bien gouverner la France si tu as des bonnes idées il faut pas être énarque il n'y a pas d'école de président de la république il n'y a pas d'école de ministre des armées pour être ministre si t'es choisi par le peuple parce que t'as des bonnes idées et que ça tourne ben oui ben pourquoi pas et c'est pour ça moi que mon état-major m'a choisi parce que j'ai des bonnes idées j'ai un franc parlé et tous les retours que j'ai depuis maintenant dix semaines ben oui forcément Patrick Nicole il prend il prend une ampleur pas possible parce que ça plaît aux français moi je parle quand je parle avec toi aux français je prends pas 36 000 phrases à écrire avec des mots des fois qui ressemblent à rien que eux-mêmes des fois ils lisent sans comprendre la signification donc non moi je parle franchement voilà et c'est ce qui plaît je crois aux français les français ont besoin de chefs de terrain des vrais chefs qui leur parlent en France merde c'est merde con c'est con point final c'est tout mais quand vous dites que l'état ça veut dire que vous avez vraiment l'armée ben attends quand tu es cadre de l'armée française moi personnellement le 1er mai je verrais mal un CRS ou un gendarme mobile me pointer l'arbre sur moi avec le grade que j'ai ça va se retourner contre lui et c'est pour ça que l'état se retourne non pas contre moi que si l'état se retourne je répète c'est important que tout le monde l'entende que je sais très je vois bien tous les retours qu'il y a ce soir là je sais très bien que si l'état se retourne contre le major Patrick Nicole il va se retourner contre lui-même c'est un danger absolu ben oui il va se retourner contre sa propre république le major il a 37 ans d'expérience dans l'armée il a fait les territoires d'extérieur enfin il travaille pour l'armée donc si on me braque une arme sur moi on braque l'arme sur l'armée en fait et sur l'état donc c'est incompréhensible c'est pour ça qu'on me barre pas la route et d'un autre côté je rebondis aussi parce que tu tu en as fait l'objet tout à l'heure à propos des vidéos mais mes vidéos même si elles sont très ciblées et comment dire parfois un peu virulentes mais elles sont toujours respectueuses et à n'aucun moment elles appellent à la violence et à la haine je rassemble moi dans mes vidéos c'est dans mon objectif également si je prends la présidence actuellement si on est aussi tombé aussi bas en France c'est parce qu'il y a un manque de on n'est plus solidaire il y a un manque de confiance pour moi comme je dis souvent confiance fidélité amour égale réussite actuellement le président il a perdu la confiance c'est sûr il a des deux côtés il n'y a plus de confiance fidélité forcément c'est lié on ne peut plus être fidèle puisqu'il n'y a plus de confiance il y a encore moins d'amour donc forcément la réussite ce qui amène forcément à l'échec total dans lequel on est en France et c'est pour ça que les gens actuellement sont d'accord avec moi parce que moi je vais ramener moi je suis un rassembleur je suis comme le général de Villiers nous on est des gens de terrain c'est un pour tous tous pour un et la France actuellement le président enfin c'est pas forcément actuellement Macron peut-être que ça a commencé depuis quelques temps c'est un enchaînement aussi mais je suis persuadé que bon Macron donc a généré fortement tout ça mais je suis sûr qu'en fait il a divisé tellement le peuple au point qu'à Strasbourg samedi entre les policiers et les gendarmes c'était pas coordonné moi je l'ai vu en tant que militaire sur le terrain on connait c'est de bordel absolu même eux ils savent pas où ils vont donc ça veut dire que même les ordres qui viennent de l'état-major enfin ce que j'appelle l'état-major du ministère de l'intérieur donc de Castaner lui déjà il connait rien du tout je peux le confirmer c'est un clampin de base voilà et puis il est il est conseillé par 2-3 commissaires au gouvernement qui connaissent le travail mais c'est le bordel absolu c'est pour ça que ça part dans tous les sens moi j'ai dit l'autre jour à Strasbourg au responsable de la POSIS j'ai dit arrêtez de charger ça va ramener au calme et par rapport à d'habitude le fait que je sois là oui ça a été beaucoup plus calme c'est eu quelques débordements mais sur la globalité du mouvement des jolis jeunes le fait que je sois présent en tenue ça a ramené au calme parce que les gens ils ont dit Patrick Nicole est là et nous ben oui on lui fait confiance comme quoi il faut un chef de terrain quand même le calme le calme ils le veulent le désordre le mouvement le mouvement attend ça coupe ça coupe un peu alors attends on ne sait pas on disait aujourd'hui nous on a bien compris que le calme ils le veulent pas pour essayer d'écréditer un maximum le mouvement des gilets jaunes oui exactement et là on rebondit on a parté sur l'incendie de la cathédrale quand je me permets de dire que c'est un complot et c'est bizarre parce que là je suis sûr de ce que j'avance parce que de toute façon j'ai pris contact avec tous les pompiers sur place donc les pompiers ils savent allumer un feu comme ils savent l'éteindre il ne faut pas les prendre c'est des professionnels en plus les pompiers de Paris ils sont gérés quand même par l'armée de terre donc c'est des gars de confiance donc voilà et en plus l'état-major des pompiers je les connais personnellement donc vu quand tu vois que la casière n'a plus près parce que la brigade des sapeurs pompiers de Paris sont répartis un petit peu de parties un peu de partout dans Paris mais la caserne la plus près elle est à 800 mètres de Notre-Dame bizarrement ils ont mis une heure pour venir quoi alors que normalement en 3 minutes ils sont loin quoi voilà donc ça ça explique aussi et à 3h du matin il y a eu un coup de fil soi-disant de l'Elysée en disant qu'il fallait vite 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 enlever les détritus pour commencer les travaux mais les pompiers ils ne sont pas cons ils ont fait des relevés sur les poutres ils ont pris des photos parce qu'ils se sont doutés qu'il y avait un problème quelconque les pompiers ils ne sont pas cons quoi quand on voit la masse de bois 800 ans il y a un manque d'humidité le bois il ne prend pas comme ça en fait donc il faut arrêter alors il faut arrêter excusez-moi major apparemment vous êtes en haut-parleur parce que les gens me disent s'ils vous entendent très très mal vous n'avez pas des écouteurs non 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 j'ai rien non c'est en direct et vous n'en avez pas et vous n'en avez pas le fait d'être en direct comme ça ça fait un écho terrible ouais bah écoute à ce moment-là il faut que ouais les écouteurs je ne sais pas ils sont passés et depuis tout à l'heure c'est pour ça non on ne sait pas ouais c'est pour ça c'est pour ça que les gens en fait qu'ils ont parlé si vous voulez qu'ils ne vous entendent pas et ça me dérange j'aimerais bien qu'ils vous entendent bah écoute je vais essayer de récupérer bouge pas attends on a deux minutes vous inquiétez pas on a deux minutes ouais je vais essayer de récupérer évidemment ça doit aller avec ça je pense je ne savais pas qu'il y avait l'effet ouais c'est un petit peu chiant en fait quand on prend quelqu'un en là il faut des écouteurs sinon les gens n'entendent rien l'effet l'effet de reverb alors attends je suis en train de prendre mon truc là super super mais moi je me calme merci à vous moi je travaille à visage découvert et c'est peut-être aussi ce qui fait ma force et ce qui fait que pourquoi mes mes directs enfin mes mes vidéos et autres ne sont pas censurés parce que quelque part ça doit arranger enfin arranger certains aussi dans la classe politique je connais quand même ayant oeuvré dans le système pendant des des années donc je pense quand même que je connais le système quoi comme je le disais une fois sur une vidéo par rapport à tout ce que j'ai dit j'attends ardemment la visite d'un procureur de la gendarmerie et bizarrement il n'y a personne qui vient donc si il n'y a personne qui vient de toute façon je ne suis pas bête c'est tout bon alors attends je vais brancher ton truc je suis désolé je suis désolé mais c'est pour que tout le monde puisse avoir voilà c'est mieux comme ça alors là c'est génial là c'est génial bon ben voilà je serai pour la prochaine fois là c'est super tout le monde nous entend correctement et c'est le principe comme quoi il faut toujours comme quoi il faut toujours un spécialiste voilà alors il y a une question qui revient beaucoup et j'aimerais beaucoup que vous puissiez vous dire par rapport à cette polo avec Marlène Chapa voilà alors Chapa Chapa c'est une personne que j'ai connue au ministère de la culture à l'époque parce que je fais je suis toujours en tant que musicien conseiller technique depuis Philippe Eti en fait en tant que musicien ben j'ai eu l'honneur donc et encore maintenant donc de participer aux commissions de la culture donc elle était simple secrétaire et on a fait connaissance comme ça après donc elle a évolué dans son truc et puis maintenant elle s'est retrouvée donc secrétaire d'état donc à l'égalité femmes-hommes et on l'a reçu ici à Strasbourg pour présenter son son livre le dernier livre qu'elle a fait concernant ses filles et puis ben j'étais là forcément et puis elle m'a reconnu et puis on a pris une photo voilà ça s'est arrêté là mais il n'y a aucune affinité avec Marlène Chapa moi je suis un artiste je joue dans le monde entier je prends des photos avec tous les politiques avec tous les présidents les ministres voilà ça s'arrête là il faut pas que les gens forcément je sais très bien qu'actuellement je l'ai dit à Marlène en juin dernier je lui ai dit écoute pour l'instant t'es mal vu dans le système t'arrêtes pas de faire des conneries mais on en rigole je me demande si à la limite elle est consciente des problèmes mais moi je lui ai dit parce que moi je suis un gars franc je lui ai dit écoute pour l'instant t'es mal vu de la France parce que tu racontes des conneries tu te permets de dire que tu verrais pas d'objection à ce qu'une femme voilée se présente à une élection attends où tu vas là j'ai dit bon actuellement c'est le bordel avec tout ça j'ai dit attends une femme voilée c'est pas une représentation objective de la France quand même sans être raciste c'est pas ça voilà donc elle fait des conneries actuellement même le gouvernement essaie de la virer mais ils y arrivent pas pourquoi ben j'en sais rien ça c'est pas mon problème mais pour l'instant elle fait que des conneries donc maintenant on peut très bien connaître une personne avoir pris une photo avec elle mais voilà ça s'arrête là mais j'ai des photos que j'ai prises avec Hollande même avec Macron et tout et alors ben voilà c'est tout mais ça fait partie de mon métier ça donc les gens ne peuvent pas me reprocher j'ai des lettres je ne pense pas forcément que ça soit forcément un reproche c'est juste qu'il y a des gens qui avaient certaines interrogations en fait par rapport à cette image et c'est important de dire le pourquoi du comment et je me suis d'ailleurs exprimé moi tout à l'heure par rapport à ça je disais c'est bien j'ai entendu on a dit avant il peut se passer des choses on rencontre des gens et je pense pas qu'il faut juger les gens par rapport à une photo voilà voilà moi il y a vraiment une question qui est vraiment primordiale sur les choses d'après vous le 1er mai à Paris et sur toute la France qu'est-ce qui va en sortir comment que ça va se passer et est-ce qu'on a les moyens de faire quelque chose et qu'est-ce qu'allez-vous apporter en fait à cette mobilisation pour qu'on puisse avancer sur les choses moi je pense que le mot d'ordre je m'en suis pas caché encore aujourd'hui sur la la dernière ou la dernière vidéo qu'on a postée avec l'équipe c'est en fait de de montrer notre point fort donc devant l'Elysée de faire le forcing sans casse pour demander donc d'être d'être reçu par le président s'il est là je pense qu'il est là enfin le planning on peut l'avoir donc hop et là de surcroît moi souvent il est pas là oui je sais bien mais bon il est pas là quand ça l'arrange demain peut-être après demain il sera peut-être pas là je pense que le 1er mai ça va l'arranger d'être pas là voilà justement mais ça c'est quelque part aussi un point fort le fait donc de se montrer devant l'Elysée et quelque part bon le 1er mai c'est quand même une fête nationale importante il devrait quand même dans la mesure où je sais très bien que les services communication de l'Elysée tout ce qu'on fait là ils ont le contrôle de tout ça bien sûr voilà donc il n'y a aucun problème donc la moindre des politesses quand on est chef enfin nous dans l'armée on fonctionne comme ça on fait face à son peuple on fait face à ses troupes moi comme je dis souvent c'est ce que j'ai fait samedi avec les gilets jaunes j'étais pas derrière j'étais devant parce que pour moi un chef il est devant c'est l'exemplarité donc là aujourd'hui l'exemplarité elle est ouf il se cache derrière des voitures blindées derrière 800 policiers comme ils ont fait toujours ici à Strasbourg qui coûtent 84 000 euros la journée et ça on ferme les yeux on dit rien ben moi je dis merde en toute honnêteté je dis merde on parle d'économie on parle d'écologie le premier ministre qui a fait quoi à peine 2 kilomètres entre la préfecture et la gare de Strasbourg il n'a même pas dédié ouvrir la ville pour faire un petit signe au Strasbourgeois qui était là pour l'accueillir tellement qu'il avait peur donc moi personnellement pour moi c'est des c'est des chefs enfin c'est même pas des chefs moi quand j'appelle un chef j'appelle un chef pour moi c'est pas des chefs c'est des rigolos un chef pour moi il sort de la voiture en toute sécurité sans les gardes corps comme moi je l'ai fait samedi tout le monde m'a fait des bises personne m'a attaqué ça c'est un chef non je suis d'accord avec vous mais le problème qui risque de se passer si les gens se pointent devant l'Elysée ou qu'ils veulent converger vers l'Elysée on sait tous comment que ça se passe on va avoir une barrière de CRS qui va attaquer encore une fois de plus le peuple de France qui va les gazer les matraquer et on se rend tous bien compte et on est tous bien conscients que c'est impossible pour nous d'accéder à l'Elysée oui mais il faut à mon avis il faut quand même faire le forcing intelligemment sans force ce que je veux dire par là c'est forcément comme ça sera forcément médiatisé il faut se montrer intelligent il faut que nous on bouge pas nous on demande uniquement à passer donc t'inquiète pas j'ai des bons enseignements de ce côté là donc si nous on demande à passer intelligemment sans force si eux attaquent ça sera filmé donc il y aura des preuves concrètes au niveau national comme quoi les gilets jaunes ou le mouvement demandaient uniquement donc une entrevue avec le président pour lui demander sa destitution donc c'est un refus de sa part donc ça sera de nouveau défaste pour lui c'est comme ça qu'il faut calculer il faut se mettre toujours à la place de l'ennemi nous pour l'instant on est en position de force il faut pas en venir là quand même mais ce que je veux dire on est en position de force au niveau numérique eux ils sont en position de force au niveau des bombes acrybogènes machin et tout d'accord c'est facile mais au niveau numérique on est plus fort donc on peut les écraser si on veut mais il faut pas en venir là je pense qu'il faut s'arrêter donc au niveau des barrages des policiers d'accord il se passe rien on demande par rapport au porte-parole de dire voilà notre mouvement on veut ça 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 on veut accéder à l'Elysée parce que l'Elysée c'est la république c'est d'où c'est le peuple on a le droit voilà si vous avez un porte-parole devant a priori moi normalement ça devrait passer si ça passe pas là il y a faute professionnelle c'est même plus grave pour le président et là il est verré d'office parce qu'il refuse d'accueillir son peuple à l'Elysée alors moi je vais être très honnête avec vous son peuple moi ça fait bien longtemps que j'ai compris qu'il ne l'écoutait plus maintenant en ayant des militaires avec nous je vais être honnête avec vous je vais dire ce que je pense moi j'ai toujours parlé avec mon coeur et avec ma tête en ayant des militaires avec nous et en fait c'est une institution qui est différente et forcément il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec vous qu'ils font avec nous alors peut-être que alors je suis dans l'attente de voir les choses il ne faut pas dire non c'est pas possible tant qu'on ne l'a pas fait exactement on va essayer de les faire comme vous dites de toute façon je pense que le but de cette mobilisation du 1er mai c'est de faire avancer le mouvement un maximum correctement et je vous rejoins sur le fait sans haine sans violence et sans heurts parce que je pense que tout ça ça amène la division et ça nous fait faire tous les jours ça sert strictement à rien je suis entièrement d'accord avec vous moi je rejoins les choses comme ça maintenant j'ai du mal et j'attends de voir le 1er mai j'ai du mal à croire qu'on puisse se pointer devant les barrages de CRS et qu'ils nous disent ah bon qu'est-ce que vous voulez vous voulez la décision de Macron attendez on va y dire on va y demander son avis moi j'ai du mal à croire à ça excusez-moi majeure j'attends de voir les choses comment il peut on est d'accord mais moi j'y crois pas le problème les barrages de CRS ou de police ou autre eux quelque part bon il faut les exclure on ne s'y sont pour rien eux ils sont là pour faire barrage pour le final mais à savoir qu'alors qu'il est c'est ça qu'il respecte la désordre bien sûr voilà alors qu'il est je sais très bien par le système que le président il sait très bien ce que souhaite donc le 1er mai à travers mes messages il a tout lu donc sa destitution moi ma démarche là-dedans c'est un chef pour moi c'est quelqu'un qui est responsable soit il réussit soit il ne réussit pas donc là pour l'instant à plus de 70% il n'a plus la France avec lui donc un vrai chef il reçoit son peuple il reconnaît voilà écoutez oui effectivement je ne suis plus votre chef pour le final c'est ça que j'attends de lui nous l'armée c'est ça qu'on attend dans l'armée le putsch c'est ça c'est que le chef il vienne devant ses troupes il enlève son képi enfin il salue d'avant il enlève son képi il dit voilà je ne suis plus votre chef c'est ça que j'attends du président et ça c'est la règle officielle c'est ça le vrai putsch c'est pas forcément un putsch militaire avec des armes il ne faut pas tout confondre il ne faut pas tout confondre un chef d'entreprise qui ne fait plus le poids au regard de ses syndicats ou autre au bout d'un certain temps il est abandonné je suis d'accord avec vous voilà c'est exactement pareil donc moi c'est ce que j'attends du président il est chef des armées nous on est militaires pour l'instant on l'a toujours jugé incapable de commander les armées mais bon de par le titre du président il est chef des armées mais pour nous bon il est chef de rien du tout encore moins maintenant puisqu'il a perdu toute la France donc nous ce qu'on attend de lui c'est qu'il prenne une décision de sa propre personne de se présenter super rondelisé devant les micros avec les caméras de dire voilà ben j'ai perdu voilà je passe la main à quelqu'un d'autre voilà et ça serait plus simple et à partir de là et à partir de là je peux te dire que dans les 10 minutes qui vont suivre la France elle va redevenir calme ah non mais alors là-dessus le problème le problème c'est lui actuellement le problème c'est lui et c'est je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord sur tout ce que vous dites si ça se passe comme vous le dites il n'y a aucun souci je suis d'accord alors moi j'ai une question si jamais ça se passe pas comme ça et qu'il continue de pas écouter et qu'il écoute rien et qu'il ne s'y prend aucune décision et qu'il décide encore de repousser le peuple avec une énorme violence comme on voit depuis 6 mois avec le peuple français puisque la seule réponse qu'on a du gouvernement aujourd'hui c'est de la répression qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait d'après vous moi j'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus le ressenti c'est que bon de toute façon le chef il restera toujours le chef tant qu'il ne veut pas être destitué donc il faut qu'on arrive comme on disait avec mon état-major à lui faire commettre une faute grave et c'est ce qu'on est en train de travailler c'est pour ça que quelque part pour répondre franchement à ta question c'est pour ça que quelque part je ne suis pas censuré parce qu'on attend qu'il fasse une faute sur moi et il est très intelligent parce que s'il fait une faute sur moi il saute eh oui c'est une stratégie militaire j'aurais j'aurais été le major d'école langue d'un moyen on aurait dit bon c'est rigolo mais derrière moi il y a le général de Villiers il y a le général Soublé enfin il y a toute une équipe qui ont été limogées sous Hollande et sous Macron donc forcément il y a des représailles quelque part donc on se dit si on touche au major donc voilà la réponse que je dis ouvertement devant tout le monde qui écoute ce soir si je ne suis pas censuré c'est parce que pour eux il y a un risque donc on les tient avec ça donc si le 1er mai il y a quelqu'un qui me touche eh ben là c'est lui qui porte le chapeau parce que la police la gendarmerie ou quoi que ce soit qui seront donc en service de sécurité ce jour là donc ils sont au service de la république donc du chef de l'état donc c'est là un qui me touche qui m'effleure c'est le chef de l'état qui me touche donc là il est punissable donc si je comprends bien vous n'êtes pas tout seul il y a quand même des forces de l'armée il y a quand même des forces de l'armée qui vous suivent dans vos paroles dans ce que vous pensez dans ce que vous voulez faire mais bien sûr maintenant on ne veut pas comme je disais tout à l'heure on ne veut pas arriver à un putsch armé ça ne sert à rien de nouveau c'est une mauvaise image qu'on montrerait donc au peuple alors qu'il est on demande d'être sage d'assouplir et tout donc si maintenant nous on sort les armes c'est en contradiction totale ce n'est pas logique en fait donc moi mon mot d'ordre avec mon état-major c'est de ramener au calme et surtout dans le sens du dialogue de faire comprendre au président qu'il a perdu et puis qu'il quitte le bateau voilà point final c'est tout mais le problème voilà il faut en arriver là en fait écoutez moi si le 1er mai en étant très sincère avec vous et avec la plus grande sincérité que je peux avoir avec vous si le 1er mai les choses pouvaient se passer comme ça j'aurais un énorme respect envers vous très honnêtement j'aurais un énorme respect je pourrais avoir un énorme respect puisqu'aujourd'hui on a un peuple qui est dans la rue depuis 6 mois un peuple qui s'est fait sauvagement matraquer par les membres de l'état parce que je suis désolé mais c'est les membres de l'état qui ont attaqué le peuple aujourd'hui on a eu des éborgnés on a eu des morts on a eu des gens avec des mains arrachées des pieds arrachés et un peuple qui continue de crever la dalle et qui n'est absolument pas écouté alors si la solution se trouve là écoutez moi je vous dis bravo j'aurais qu'une seule chose à vous dire c'est bravo maintenant avec tout le respect que je vous dois j'attends de voir j'attends de voir les choses oui oui je sais bien maintenant comme je dis souvent je ne veux pas me proclamer le bon Dieu Jésus non je ne suis pas ça du tout encore moins le père Noël mais ce que je veux dire actuellement on essaye de raisonner la présidence en disant écoutez le peuple n'est plus avec vous et à partir du moment où ça dépasse les 70% comme là c'est le cas il devrait se prendre en main en disant bon tac on arrête et puis voilà on passe le commandement à autre chose nous c'est ce qu'on fait dans l'armée quand le commandement il est plus apte à assurer on en prend un autre c'est tout après c'est pas forcément un échec bon là dans ce cas là forcément c'est un échec pour lui mais ce que je veux dire voilà ça il veut pas l'admettre l'échec et je sais que derrière tout ça je sais parce que je connais le personnage il sait que derrière il y a le général à De Villiers qu'il a quelque part licencié il n'a pas licencié mais bon c'est un peu ça quand même donc voilà donc comme De Villiers a été très intelligent il a préféré donner sa démission au conseil des ministres je crois le 14 le 15 le 16 je sais plus c'était en juillet ou je sais pas quoi parce qu'il voulait pas passer dans le bureau du président pour prendre ce qu'on appelle la tasse de thé pour signer en bas à droite devant un jeune couillon de 40 ans parce que De Villiers c'est un monsieur comme moi c'est une personne d'honneur il a dit moi je vais signer que si j'ai fait une faute là j'ai pas fait de faute mais comme il devait capituler il a dit moi je préfère donner ma démission que d'être comment dire limogé par un trou du cul de première voilà les paroles de De Villiers et je le suis et ça je sais très bien que Macron il est très intelligent c'est tout à fait toujours dans ses mémoires et il sait très bien c'est pour ça qu'il m'attaque pas il sait très bien que derrière tout ça il y a De Villiers et s'il m'attaque il va attaquer toute l'armée française parce qu'actuellement l'image de De Villiers est toujours dans les mémoires de l'armée française ils ont pas accepté ça non seulement l'armée française la gendarmerie la police parce que De Villiers est contrôlé tout le monde le chef d'état bas-jour des armées c'est contre la stratégie internationale du pays c'est un monsieur quoi donc c'est pour ça que s'il s'attaque à moi il va s'attaquer à toute l'armée et là il a tout faux là c'est la plus grosse faute qu'il va faire donc c'est la réponse que je donne ouvertement sans me cacher à tout le monde sur cette vidéo en disant que pour l'instant il n'est pas exclu que bon je me fasse tirer dans une rue à Strasbourg ça peut arriver voilà après je m'y attends mais dans les médias pour l'instant mais même si je suis sécurisé je sais très bien que je suis ciblé parce que je sais très bien comment ça marche et que derrière tout ça ça fout une merde pas possible et puis il se dit ben merde et puis en plus il dit la vérité quoi je suis pas un civil je suis un militaire je sais de quoi je parle tous les dossiers quand même on les maîtrise quand même et ça le gouvernement à l'heure qu'il est à la France et il y a plein de choses qu'on sait pas là-dessus je rejoins les choses maintenant c'est vrai que la solution que vous nous apportez aujourd'hui et elle serait magnifique elle serait magnifique je vous dis sincèrement je suis moi très sceptique je vais pas vous mentir et c'est pas vous manquer de respect de dire ça je suis très sceptique sur les choses sauf sur un fait que et là je vous rejoins c'est vrai que s'attaquer à un membre de l'armée aujourd'hui je pense que ça peut rentrer le gouvernement dans une situation qui est très très difficile maintenant non mais là-dessus je rejoins les choses là-dessus d'autant je te coupe d'autant qu'en plus je suis le compositeur officiel des marches présidentielles depuis Mitterrand c'est moi qui compose c'est une tradition napoléonienne c'est moi qui qui entretient cette tradition qui est qui est enregistrée à la SACEM au ministère de la culture et autres c'est moi à chaque présidence c'est pour ça que tu m'as vu en photo au moment donné avec Macron parce que c'est une tradition napoléonienne on remet la marche sur papier en fait qui est jouée par la garde républicaine le jour de l'investiture alors là c'est pareil il ne faut pas que les gens prennent ça pour une dérive oui mais forcément j'ai pris une photo avec Macron parce qu'à ce moment-là c'était le début de l'investiture je lui offre un cadeau donc forcément il prend une photo avec moi mais ça c'est pas parce que je prends une photo avec Macron que je suis allié avec Macron j'ai des photos avec Chirac j'ai des photos avec Mitterrand avec Giscard d'Estaing avec le pape avec la reine Elisabeth si tu veux je peux tout mettre sur Facebook non alors toi il n'y a qu'une seule chose que tu pourrais nous dire et qui pourrait prouver que tu es absolument sincère et ça fait plusieurs fois que je vois passer la question et du coup je vais me permettre de te la poser parce que moi tu sais je reste toujours en retrait de tout il y a plein de gens qui me disent écoute au livre attention il n'y a pas de faire attention aujourd'hui je suis à l'écoute de vous et vous écoutez ça n'engage à rien vous écoutez ça n'engage à rien et je pense que tout le monde a le droit à la parole et il y a une question qui passe depuis tout à l'heure et c'est une très bonne question vu votre âge je ne dis pas que vous êtes vieux ce n'est pas ce que je suis en train de dire merci merci non ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire la vérité sur Coluche je pense que vous l'avez et les gens aimeraient que vous vous nous donniez la vérité sur ce qui s'est passé sur la mort de Coluche je n'ai pas je n'ai pas d'éléments plus que ça les éléments que j'ai eus c'est par rapport je pense à quelque part donc à ce qui ce qui est en train de se passer donc par rapport à moi les gens des services secrets que je connais ils m'ont dit méfie-toi tu n'es pas à l'abri donc d'être pris dans une rue quoi que ce soit à Strasbourg ou sur un trajet quelconque ce qui est arrivé à Coluche et à Balavoine tout à fait voilà donc après moi à l'époque là j'étais encore j'étais déjà dans l'armée mais bon ça me dépassait un petit peu mais maintenant j'ai retracé un petit peu tout ça il y a beaucoup de généraux qui m'ont contacté en me disant attends dans la mesure où tu vas commencer à déranger enfin à déranger le système ce qui commence à se faire maintenant m'a dit prudence m'a dit voilà donc même la gendarmerie m'a prévenu voilà même si je peux être sécurisé ou quoi mais je ne suis pas à l'abri alors qu'il est sachant que j'ai un poids phénoménal d'être pris ici à Strasbourg parce que j'habite à Strasbourg de toute façon je ne le cache pas tout le monde le sait dans une rue voilà donc moi je ne cache rien je suis quelqu'un de transparent et c'est quelque c'est aussi quelque chose enfin c'est la raison enfin c'est ce qui fait ma force moi je pense qu'il faut vis-à-vis des gens je ne dis pas que je suis président de Vin c'est pas ça mais si tu veux être le chef de quelqu'un il faut que tu sois transparent il faut que les gens aient confiance en toi et pour que les gens soient adhèrent à toi à la confiance la fidélité l'amour il faut une osmose en fait toi il faut la transparence dès que tu commences à cacher c'est comme dans un couple dès que tu as un SMS qui arrive et que la femme elle tombe dessus c'est quoi ça hop de suite l'ambiguïté et hop la confiance elle commence à cernir un petit peu l'état c'est pareil la France une entreprise c'est pareil si tu n'arrives pas à adhérer à 100% le patron avec ton peuple ou l'usine c'est foutu en fait et moi c'est ce que je veux faire ma politique avec mon état-major c'est de ramener cette confiance actuellement quand j'ai vu tout le bordel qu'il y avait à Strasbourg l'autre jour tout le monde s'est rallié à moi et tout d'un coup tout était calme donc c'est là où je me suis dit même si ça ne leur fait pas plaisir on emploie le mot chef mais oui parce qu'actuellement le troupeau il part dans tous les sens il n'y a plus de chef de troupeau donc il faut un chef pour leur dire voilà il faut faire ça 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 ou ça il y a un chef et chef d'accord mais il faut des repères toi et moi je les ressente toi malheureusement par rapport à Strasbourg parce que j'ai mon ami parce que je le considère vraiment comme un ami Yannick qui fait beaucoup de live et qui est vachement engagé dans le mouvement des Gilets jaunes sur Strasbourg parce qu'il est de la région là-bas s'est fait donc interpeller en fin de manifestation à Strasbourg il vient juste de sortir de 48 heures de garde à vue oui je suis au courant parce qu'il a un téléphone dans la main et qu'il filmait il est interdit de manifestation il repasse au tribunal dans un mois avec des interdictions immenses une obligation d'aller pointer et ce qui s'en suit ça a été quand même compliqué aussi pour lui donc on voit bien que malgré votre venue sur Strasbourg ça ne les a pas empêchés de faire des choses immondes encore avec le peuple français oui mais ça après j'étais sur place à ce moment-là c'était dans le quartier de la place d'Austerlis et je m'en souviens bien c'était la BAC qui a géré ça ça sonnait de partout enfin bref je me suis dit attends qu'est-ce qui se passe et en fait il y avait trois individus qui n'avait absolument rien à voir avec les gilets jaunes la situation des gilets jaunes était déjà dispersée depuis une bonne heure déjà et dans ce quartier-là moi je parlais avec des gilets jaunes on buvait un café ensemble tout d'un coup je vois toutes les CRN arriver machin et tout je vois les policiers de là-bas qui ont cagoulé avec leurs fusils machin ils couraient après ces trois jeunes mais ça n'avait rien à voir avec les gilets jaunes s'il y a peut-être une autre affaire qui n'a rien à voir en fait avec les gilets jaunes ah mais alors malheureusement Yannick qui fait partie des gilets jaunes a trinqué encore pour tout ça ouais après je ne connais pas plus l'histoire que ça donc je ne peux pas m'impliquer là-dedans je pourrais oui je peux tout il n'y a pas de problème mais bon après il faut connaître l'histoire puis après c'est en pied j'aimerais bien que vous vous intéressiez un petit peu à l'histoire de Yannick et si jamais vous pouvez lui porter soutien par rapport à ce qu'il a aujourd'hui sur la tête et que vous avez les moyens de faire quelque chose ça serait pas mal sincèrement parce que ça regarde très très bien avec un grand coeur je sais qu'ici sur Strasbourg je suis bien perçu parce que bon je suis une référence quelque part et tout mais je ne veux pas en user parce que moi je suis humble j'ai la tête sur les épaules je n'ai pas besoin de ça pour vivre moi la carrière elle est derrière moi quelque part mais bon si je peux aider et c'est dans ce sens là où je souhaite sans prétention remonter la France parce que je sais qu'il faut réunir et actuellement les chefs qu'on a les politiques qu'on a ils ne sont pas capables de ça parce qu'ils ne sont pas formés pour ça en fait et quand je dis les militaires oui parce que nous les militaires de ce côté là on sait on sait rassembler nos troupes face à l'ennemi dès qu'il y a un problème on rassemble on reprend de l'optimisme voilà et ça ça fait partie de la formation militaire et c'est pour ça que moi dans mon gouvernement enfin dans le programme je souhaite absolument remettre le service pilétaire en place je dis bien obligatoire et non pas volontaire obligatoire parce que alors qu'il est vu tous les jeunes que je rencontre non seulement ici en Alsace mais aussi en France parce que je tourne pas mal ils ont besoin de repères et quand je leur parle je leur demande des vidéos ils ne seraient pas contre en fait déjà ils auraient un petit salaire ils ne seraient pas à la rue et ça leur permettrait de recadrer de remettre les choses en place moi je pense moi je pense parce qu'actuellement les parents actuellement les parents sans vouloir les attaquer forcément dans un couple avec toutes les charges qu'il y a actuellement dans un mois il faut payer ça 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 donc forcément la femme travaille le papa il travaille donc le soir quand arrive l'enfant la plupart du temps il est un petit peu délaissé voilà donc c'est dans le sens là où nous justement dans l'armée on sait faire nous on est toujours en contact avec l'homme et dès qu'on sent qu'il y a une dérive hop on le prend à part et on lui dit ben voilà peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça voilà mais il faut parler dialoguer et actuellement le dialogue il est uniquement virtuel à travers les claviers c'est pour ça que j'ai eu un succès monstre samedi dernier à Strasbourg parce que les gens ils ne croyaient pas en moi ils m'ont dit mais attends on vous a vu toujours sur Facebook mais là maintenant on vous touche ils étaient ben alors il y en a même qui ont chialé quoi ben j'ai dit ben là mais je vois pas l'intérêt de tricher moi c'est mon vrai nom mon vrai prénom c'est ma vraie photo il y a des centaines de personnes qui font ça d'ailleurs tous les jours depuis six mois qui sont dans la rue qui s'exposent envers le gouvernement et qui sont très inquiétés et très embêtés par rapport à ça et puis tous les autres fonds du peuple qui sont dans la rue qui ont trinqué depuis six mois et je peux vous jurer que le peuple aujourd'hui a beaucoup trinqué par rapport à ça ils ont beaucoup changé envers ce gouvernement qui les méprise totalement et aujourd'hui on essaie de chercher des solutions et des bonnes solutions des bonnes solutions si aujourd'hui je suis content de dialoguer avec vous parce que moi je pense qu'il faut vraiment laisser parler tout le monde tout le monde a le droit à la parole pour essayer d'avancer en fait dans les choses je prends partie pour personne je vois beaucoup de messages qui me disent attention au livre ceci cela non il n'y a pas de faire attention aujourd'hui tout le monde a le droit de parler aujourd'hui moi ce qui me semblait important c'était de vous laisser parler et savoir ce que vous aviez à dire et votre vision des choses je pense que ça c'est quelque chose de très important maintenant je vous demanderai sincèrement si vous le voulez bien après la mobilisation du 1er mai j'aimerais bien qu'on arrive à se retrouver dans un live et qu'on arrive encore à dialoguer ensemble et qu'on voie un petit peu ce qui s'est passé et qu'on puisse en parler encore une fois de plus je pense que c'est important faire une analyse de la journée du 1er mai exactement voilà de toute façon moi je n'ai rien à cacher de toute façon je te disais j'ai déjà des rendez-vous sur France 2 France 3 Alsace 20 ici mais pour l'instant ça va être un déchaînement voilà donc moi dans ma logique et surtout dans le respect des règles parce que moi je travaille toujours dans le respect j'attends la fin des élections européennes qui commence enfin ça fait du bruit ici parce que forcément comme on parle du major Patrick Nécolle donc forcément ça met en porte-à-faux la partie de Macron forcément ben oui et c'est pour ça aussi de nouveau j'en rebondis là-dessus c'est la raison pour laquelle ils ne me barrent pas la route sur les réseaux sociaux parce que si ils le font ça voudra dire qu'ils veulent censurer une partie de la politique pour se donner une priorité il faut tout voir là-dedans ben oui mais nous on n'a pas on n'a pas fait ça dans ce sens-là nous enfin moi dans mon idée avec l'état-major j'ai dit écoute je pense que bon on ne va pas faire comme Macron ou les autres on ne va pas attendre d'être élu et on va désigner un gouvernement en deux heures pour moi une France à 67 millions avec le bordel qu'il y a actuellement à gérer en France je pense que bon ça mérite un travail approfondi comme là on commence à le faire trois ans avant c'est pas trop tôt en fait deux heures quand tu vois que Macron il a attendu d'être élu en 2017 son gouvernement il n'était pas fait bon il y avait des bribes mais bon il y a bien un petit peu n'importe qui la preuve ça a merdé puis ça continue à merder donc nous on est beaucoup plus solides déjà parce qu'on est militaire et on n'attend pas d'être au pied du mur pour dire tiens il aurait fallu que non nous les militaires on anticipe tout le temps on anticipe toujours à l'ennemi parce que c'est une stratégie militaire et nous la stratégie qu'on met actuellement en place pour notre politique c'est de prévoir tous les coups s'il arrive ça on fait ça voilà mais la politique de Macron s'il arrive ça il n'y a rien quoi il est carrément au pied du mur et puis c'est pour ça qu'il est le bordel actuellement et c'est ce qu'il me disait les services d'ordre samedi il me dit nous on exécute on nous dit d'aller à droite on va à droite on leur dit mais c'est pas bon il fait peut-être ah ben non le gouvernement a dit il faut aller à droite ils vont à droite mais ils ont tout faux quoi donc c'est bien pour dire que malgré les conseillers techniques qu'on a sur le terrain le gouvernement a une main prise parce qu'il veut avoir la main prise surtout mais il n'est jamais venu sur le terrain il n'a jamais dirigé une équipe de mobile face à une émeute en fait c'est ça le problème on est commandé excuse-moi d'être virulent mais on est commandé par des clowns des gens qui sont qui travaillent que sur le papier mais ils n'ont aucune connaissance sur le terrain le gouvernement que nous on met en place ce sont des gens de terrain je ne veux pas mettre un plombier ministre de la culture par exemple alors par contre il y a une question qui revient beaucoup et qui revient énormément puisqu'apparemment vous aimeriez vous présenter aux élections présidentielles qu'est-ce que vous pensez du référendum d'initiative citoyenne du RIC qu'est-ce que vous pensez du RIC à mon avis c'est encore une perte de temps en fait je ne suis pas contre ce n'est pas ça mais je pense que les français du nouveau ils vont retenir le grand débat qui a été pour moi un grand échec j'ai le résultat ici à Strasbourg j'ai été invité aux 20 débats et puis aux alentours de Strasbourg Strasbourg ça compte 276 000 habitants chaque débat ça ne dépassait pas 80 habitants 80 pour Strasbourg moyenne d'âge 45 ans les jeunes étaient dehors en temps de fumer la clope quand je parlais avec eux ils me disaient écoutez nous on ne comprend rien ça ne nous intéresse pas alors c'est la capitale européenne des droits de l'homme donc là c'est grave donc j'ai fait remonter l'information au niveau des députés en disant attendez le grand débat ça doit toucher les jeunes les vieux enfin les vieux 45 ans ce n'est pas des vieux mais bon c'est quand même eux qui prenaient la parole parce qu'ils comprenaient mieux le sujet mais les jeunes étaient carrément largués en fait et c'est normal ils n'ont plus confiance en plus ils m'ont dit nous vu tout ce qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux on n'a plus confiance au chef suprême qui est le président donc voilà c'est parlant c'est pas moi qui le dise c'est eux et ici Strasbourg c'est quand même la communauté européenne il n'y a pas que des français c'est la communauté européenne et tous pensent pareil pour l'instant la France elle a pris un grand coup dans la gueule et le président a priori ça n'a pas l'air de le toucher on passe alors qu'il est on est vraiment en fin de cordée alors là il n'y a pas de problème il a le retour de la médaille lui qui parle de premier dernier de cordée mais pour l'instant lui en tête il est en dernier de cordée au niveau de l'Europe il passe vraiment pour un excuse-moi du terme un con moi je suis franco c'est tout donc moi personnellement ça me ferait chier de venir au Parlement européen et que tout le monde me montre du doigt en disant la France et puis qu'on rigole derrière parce qu'actuellement tout le monde rigole par rapport à tout ce qui se passe avec les émeutes il n'a plus le contrôle du pays et puis il se permet de donner des conseils sur tout non mais attends à un moment donné il faut stopper quoi à un moment donné tu te caches dans un trou de souris et puis oh stop toi ok il n'a pas d'honneur il n'a pas d'honneur enfin bon désolé je vais être obligé de vous couper parce qu'il y a pas de gens qui veulent passer on se retrouve après le 1er mai oui ce qui était important pour moi et je l'ai toujours fait c'est de donner la parole à tout le monde c'est gentil je ne prends partie pour personne absolument personne je veux juste savoir ce que tout le monde a dit on entend beaucoup parler de vous en ce moment il y a des gens qui avaient des questions j'ai essayé de répondre à leurs questions par rapport à ce qu'ils me posaient aujourd'hui sur le live c'est tout simplement ce que j'ai fait maintenant on va laisser passer la journée du 1er mai on va continuer de se mobiliser il faut il faut parce que l'histoire de l'incendie de la cathédrale c'est pas idosant c'était pour aussi écraser le mouvement des gilets jaunes pour apaiser et si tu suis bien l'actualité depuis l'incendie pendant 8-10 jours on n'a parlé que de ça on n'a plus parlé des gilets jaunes donc c'est bien politisé en fait et c'est pour ça qu'à ce moment là j'ai fait des vidéos très ciblées et je m'attendais à être censuré et puis bon ça n'a pas été le cas et j'ai remobilisé les gilets jaunes en disant il ne faut pas se laisser avoir et en plus j'ai rajouté je crois une phrase ou deux en disant arrêtez de faire des dons parce que de nouveau c'est de l'argent qui va faire travailler l'Etat alors que l'Etat actuellement est en mesure de faire les travaux enfin de financer les travaux l'assurance est-ce qu'ils sont sués là-dessus non 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 tout à fait d'accord de toute façon on se retrouve après le 1er mai voilà je me permettrais de vous faire rentrer sur live pour voir un petit peu par rapport à ce que vous avez vu faire le point de voir comment ça va se passer moi je tenais en toute transparent donc à m'exprimer pour que les gens me connaissent officiellement et qui voient qui je suis et puis voilà mais maintenant je pense que chacun a son droit de parole voilà et ça permet aux gens de voir la personne voilà c'est mieux après chacun fera son avis il n'y a aucun souci là-dessus il n'y a aucun souci voilà bonne soirée à vous allez salut à plus à bientôt oui moi je pense que c'est important je ne prends pas partie et vous le savez très bien pour le major Nicole ou qui que ce soit ou le mouvement reste le mouvement ça c'est quelque chose à part aujourd'hui on entendait parler de beaucoup beaucoup de choses par rapport au major Nicole il y a plein de gens qui m'ont dit j'aimerais bien poser cette question cette question cette question j'ai essayé de regrouper un petit peu les choses pour essayer d'entendre ce qu'il avait à nous dire il nous a dit des choses qu'on pourra constater le 1er mai et dans les jours à venir et après en fonction de ça et c'est là que tout est l'importance on pourra chacun faire un petit peu son point de vue par rapport à tout ça mais aujourd'hui la parole en fait elle est libre à tout le monde et on va continuer de l'apprendre on va continuer de l'apprendre hop je renvoie un live la parole est là pour tout le monde c'est vachement important le fait c'est de dialoguer essayer d'avancer après on n'est pas là pour prendre partie pour quoi que ce soit c'est juste une écoute et l'écoute elle est super importante après on en fait ce qu'on en veut chacun aura son avis moi j'ai déjà le mien j'attends de voir les choses maintenant je me réfère aux gens qui sont avec moi dans la rue depuis 6 mois voilà ça c'est une certitude moi je me réfère à ces gens là aujourd'hui et ces gens là je leur fais confiance totalement puisque c'est eux qu'on voit dans la rue depuis 6 mois cravachés et on sait que c'est dur pour eux et que c'est dur pour tout le monde et c'est eux que je continuerai à suivre après ça nous empêche pas d'être à l'écoute de tout le monde je pense que c'est super important d'écouter tout le monde j'ai lancé une invite à passe pas demain à 20h viens en live avec Serge petit j'ai pas eu le temps de lire le truc viens demain à 20h avec le live de je sais pas qui à 20h demain je suis désolé ça sera pas possible puisque demain je me déplace pour aller à Paris dans ces heures là ça sera la galère ça sera la galère donc je suis vraiment désolé je pourrais pas être là à cette heure là après n'hésitez pas à réagir par rapport à tout ce qu'on a entendu j'ai déjà lu beaucoup de commentaires tout le monde est un petit peu enfin c'est un petit peu dans tous les sens bonsoir Christophe bonsoir olive oh là là ça fait longtemps comment tu vas bah moi je suis de la Rochelle j'ai aimé ce petit entretien ce soir par contre je trouve qu'il avait des arguments très positifs et en même temps je trouve que par moments il avait tendance un petit peu à avoir un peu le melon non plus mais il s'enflammait sur sa propre personne quand il parlait il y a un discours un petit peu trop facile je pense en tout cas à mon avis après j'attends de voir les choses après je peux comprendre que quand tu sors de l'armée est-ce qu'ils s'ensuit et protéger de quoi que ce soit et du coup bah c'est une facilité en fait pour dire certaines choses parce qu'on a tous compris qu'il y a certaines choses que nous on n'a pas le droit de dire parce que sinon demain on est dans la merde totale on est dans la merde totale maintenant j'attends de voir les choses ça ne m'empêchera pas de garder je ne prends pas en fait d'avis par rapport à ça c'est juste une personne qu'on entend beaucoup parler et je pense que il y avait des questions et c'était important d'y poser les gens ont eu leurs réponses et après on verra ça ne change rien au bout de temps rien du tout ça ne change rien du tout au bout de temps en tout cas j'attends de voir demain ça m'empêche de t'avoir là maintenant en direct parce que mon fils m'a dit tout à l'heure oh j'ai envoyé un message à Olive et il m'a répondu et tout à l'heure il me disait mais papa mets-toi en direct avec Olive et Dieu sait qu'on te suit depuis très très longtemps c'est gentil donc c'est un petit peu gêné de savourer Olive de te parler ainsi moi je suis de La Rochelle alors je me suis déplacé quelques temps en manifestation de La Rochelle parfois il y a eu des choses qui m'ont un petit peu surprise parce que nous on a un journal le sud-ouest je ne sais pas si vous avez ça de votre côté si on a des journaux un petit peu locaux et ce qui s'en suit mais après sur La Rochelle moi c'est vrai que je ne suis pas trop courant de ce qui se passe sur La Rochelle et par exemple moi samedi je me suis déplacé et puis le lendemain j'ai commencé à regarder les photos de ce journal que je lis pratiquement au quotidien et ce qui m'a surpris c'est que sur les photos quand il parlait des Black Bloc le journaliste a noté en dessous sur la photo qu'ils étaient en majorité vis-à-vis des Gilets jaunes et moi qui étais présent ce n'était pas du tout ce qui s'était passé il devait être 4, 5 ou 6 parce que La Rochelle c'est une petite ville et je sais qu'on parle beaucoup de choses par rapport à eux mais en tout cas moi ce que j'ai pu voir samedi à La Rochelle c'est qu'à plusieurs reprises ils ont plus protégé les Gilets jaunes qu'autre chose à chaque ruelle où vous aviez des CRS ou autres en train de nous viser ils mettaient leur banderole et ils protégeaient la foule j'en ai même vu certains aller voir des petites mamies et voilà je voulais aussi parler de ça ah mais c'est important de le dire après je te dis de toute façon dans les lives tout ce que tout le monde a à dire est super important qu'on soit d'accord ou pas d'accord on s'en fout totalement le but c'est que chacun puisse s'exprimer et ça c'est important ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être à l'écoute de tout le monde et d'entendre ce que tout le monde a à dire je pense que c'est super important et moi je vis seul et j'ai un garçon qui est à 16 ans je l'ai emmené une fois c'était pour une manifestation des gilets jaunes il y avait aussi en même temps une manifestation des étudiants et aussi pour l'environnement bon par la suite je ne l'ai pas emmené parce que ça l'a plus ou moins inquiété mais je ne sais plus ce que je voulais dire je suis triblé non mais il est tard je ne pensais pas que tu allais m'envoyer une invitation alors je suis un peu déstabilisé ça m'embête non mais c'est rien attend nos stress on est tout à fait tous classiques on est normal tiens regarde moi j'ai ma tasse à café qui est là avec ma cigarette dans la main t'inquiète pas tranquille ohlala donc du coup pour le 1er mai effectivement j'en discutais même avec mes collègues j'ai envie d'y aller et en même temps elle me disait quand même fais attention à toi et c'est vrai que quand je me suis dépassé samedi on n'était pas beaucoup à la Rochelle je ne sais pas on est peut-être 500 je ne sais pas je ne sais pas combien on était mais il y avait des forces de l'ordre complètement disproportionnées par rapport au groupe qu'on était et c'est vrai que je commence à palper une inquiétude lorsque je me déplace lors de ces manifestations en fait cette année dernière j'ai eu la sensation de prendre beaucoup de risques en fait pour rien en fait parce qu'on était très pacifique et il y a un moment donné on est arrivé nous il y a une grosse horloge sur le port et tout allait bien et en deux secondes et ben voilà on s'est pris du gaz ça a tiré enfin je ne sais pas pourquoi c'est des choses qu'on voit très souvent ça arrivait aussi à Marseille là quand je me suis dépassé à Marseille des gens on le voit dans la vidéo qui ne faisaient absolument rien il y a eu un rétrécissement ils en ont profité pour charger il y a eu des violences policières qui ont été faites à ce moment là et je le dirais jusqu'au bout il y a vraiment eu des violences policières qui ont été faites sur ces gens là et ce que tu dis c'est tout à fait vrai on voit des manifestations qui se passent dans un calme total où tout se passe très très bien et tout d'un coup on se demande pourquoi on se fait gazer tirer dessus et ce qui s'ensuit alors en fait on ne se demande plus pourquoi parce qu'on a en fait on a compris le pourquoi du comment maintenant c'est que tout ce qu'ils veulent c'est essayer d'attiser un petit peu la colère la haine et montrer des mauvaises images et que les manifestations se passent mal parce qu'à partir du moment où les manifestations se passent mal on pourra dire le mouvement des gilets jaunes c'est du brin regardez ils font que de la merde on est obligé de gazer on est obligé de leur tirer dessus parce qu'ils sont violents et à partir de ce moment là on arrive à enlever du monde en fait du mouvement et c'est tout ce qu'ils cherchent c'est en fait ils ont essayé toutes les supercheries en 6 mois pour essayer de casser le mouvement ils n'y sont pas arrivés donc les deux dernières armes qui restent c'est les médias pour faire les médias qui sont là pour faire de l'information mais aujourd'hui ils ne font que de la désinformation en fait ils ne font absolument que de la désinformation et essayer de se servir entre guillemets mais je suis désolé de dire ça mais ils se servent indirectement des forces de l'ordre pour amener vraiment des images et des actes mauvais pour dire ben voilà le peuple qui est dans la rue c'est des antisémites c'est des violents c'est des casseurs c'est des merdes c'est des chômeurs c'est des fainéants c'est des illettrés voilà ce qu'il y a dans la rue et vous avez vu ils ne sont que 15 000 dans la rue il n'y a personne moi ce n'est pas ce que je vois depuis 6 mois moi je vois un peuple qui a faim je vois un peuple qui se bat pour des valeurs pour leurs enfants pour leurs parents pour les handicapés on ne va pas arrêter de le répéter parce qu'il faut bien qu'on répète nos revendications pour un mouvement légitime et aujourd'hui ils essayent de casser les choses ils essayent de casser les choses et ce que tu dis c'est exactement la vérité de ce qui se passe un petit peu partout en France des manifestations qui se passent correctement et on essaye d'amener le bordel complet parce que ça les arrangerait trop que ça soit le bordel partout ça les arrangerait trop moi je garde la télé en ce moment pour Fortnite pour mon enfant mais Dieu sait que j'ai pu lui expliquer ce qu'il en était et le peu qu'il a pu vivre il l'a bien compris et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui il m'a pris en douce il est venu vers moi dans la cuisine il m'a dit papa j'ai envoyé un message à Olive et tu vois je trouve ça bien qu'il soit interpellé sur ça on m'avait dit au début c'est pas bien de l'avoir emmené mais bon j'ai pris soin de lui j'ai fait attention à lui il a 16 ans il a 16 ans au début au début il était en colère auprès des gilets jaunes peut-être pour des raisons d'ado tu vois par rapport à ce qu'il avait à faire mais ça y est maintenant là c'est rentré et puis j'étais content sans lui en parler qu'il vienne vers moi et qu'il me disait je me suis permis de contacter Olive et il était fier parce qu'à première vue je pense que c'était les administrateurs qui lui ont répondu alors je me permets de te couper parce qu'il y a un message qui me choque j'ai Sabrina Delattre qui marque écoute les paroles parce que je pense que c'est des paroles qui sont assez dures bon allez je quitte cette secte elle nous indique d'être une secte qui envoie les gens au casse-pipe alors moi j'ai qu'un seul message à passer à Sabrina et il ne faut pas être violent et ne pas avoir des messages de méchanceté mais alors je demande à Sabrina si elle a des meilleures solutions que de sortir dans la rue et d'essayer de promener d'amener les revendications qu'on a qui sont totalement légitimes quelles sont ces solutions quelles sont ces solutions parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui et on peut le remarquer de plus en plus plus on avance dans le mouvement et on voit de plus en plus de gens qui sont dans la critique qui critiquent beaucoup les choses mais qui n'apportent pas de solution alors moi j'ai toujours dit c'est super facile de critiquer quand tu fais rien c'est super simple quand tu es dans ton canapé à dire oh la la patati et patata et de critiquer tout le monde moi je pense que c'est super simple alors peut-être qu'on ne fait pas les choses correctement en même temps on ne s'est pas inventé je ne vais pas dire révolutionnaire mais indirectement il y a un petit peu un sens révolutionnaire dans les choses pour essayer de faire changer les choses alors tous ces gens qui se permettent de critiquer les choses alors moi je suis prêt à écouter la critique mais qui nous apporte au moins des solutions puisque si c'est juste pour mettre un message de critique en disant que les gilets jaunes et le peuple qui est dans la rue c'est une secte et qui font vraiment rien apportez-nous les solutions pour que les gens vivent mieux apportez-les nous parce que moi je ne les ai pas moi je ne les ai pas à part sortir dans la rue et essayer de faire voir qu'on est là contre ce gouvernement qui nous méprise totalement et qui n'a une seule réponse envers le peuple c'est-à-dire une réponse de répression apportez-nous vos solutions s'il vous plaît parce que ça m'énerve de voir des trucs comme ça ça m'énerve même quand on t'a critiqué vis-à-vis de ce que tu as parlé tout à l'heure ça m'énerve aussi quand vous aviez lancé l'idée d'emmener quelqu'un avec nous aussi en manifestation j'ai essayé de faire passer le message autour de moi il n'y a pas eu grand monde qui s'est déplacé et Dieu sait pourtant ces gens-là quand j'allume mon Facebook ils mettent plein de commentaires mais ils ne sont jamais là pour diverses raisons et je trouve ça grave aussi ça bon après chacun a ses raisons de ne pas pouvoir y aller mais quand même moi enfin je ne sais pas on connaît tous un petit cercle autour de soi j'en ai peu vu de personnes que je connaissais sur le terrain ça me trouble beaucoup ça me touche beaucoup d'ailleurs parfois j'étais touché il y a un soir j'ai craqué j'ai fait une vidéo que j'ai balancée sur Facebook sans le vouloir j'ai dû appuyer sur un bouton donc du coup j'ai plein de gens sur Messenger qui l'ont reçu et c'était suite quand tu t'étais dépassé sur une manifestation sur Toulouse où le cortège avait été séparé et en fait sur certains groupes les gens ne pouvaient ni aller devant ni derrière c'est ça et en plein coeur ils se sont fait gazer et ce jour-là on est en honnête on s'est fait matraquer tout partout vous êtes fait charger on ne voyait pas plus de 10 cm moi je suis de la Rochelle alors tu vois la Rochelle c'est en face de l'île de Ré on est un peu plus loin de chez vous mais vis-à-vis de mon déplacement ce jour-là j'ai été très touché en tout cas enfin bref je suis très touché par rapport à ce que tu fais et continue et là je tiens bien à préciser c'est ce qu'on fait parce que c'est super important je ne voudrais pas surtout manger des étiquettes de meneur ou de leader il n'y a pas de leader il n'y a pas de chef et aujourd'hui la page j'embrasse tous les gens qui sont sur la page et qui ont des propos pour faire avancer le mouvement tous les gens qui critiquent et ce qui s'en suit tu sais moi je répète toujours une phrase qui est très simple si quand tu regardes la télé la chaîne ne te convient pas il suffit juste de faire une chose de zapper et de changer de chaîne exactement mais combien de fois ça j'ai pu le dire même avant la manifestation des jaunes quand je voyais des gens critiqués enfin des choses ça je ne comprends pas comment on peut il y en a toujours tu sais il y en aura toujours il y a des fois une part de jalousie des gens qui ont la critique facile mais ils n'ont rien à ne pas faire c'est comme ça on ne peut rien y faire malheureusement il y en aura toujours je me permets de te laisser parce qu'apparemment Yannick il voudrait passer il voudrait s'exprimer mon petit Yannick c'est mon petit frangin d'amour c'est quelqu'un que j'aime même au travers de revendications en fait quand je dis que j'aime parce que c'est des gens qu'on rencontre j'ai rencontré Yannick et plein d'autres personnes à travers le mouvement des gilets jaunes et forcément on s'attache à certaines personnes et Yannick c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui où j'ai une infinité avec lui voilà ça se fait comme ça dans la vie on crée des infinités avec certaines personnes et j'ai créé aussi d'autres infinités avec des gens qui ne sont pas du tout médiatisés et qui ne font pas de l'avenir rien du tout aujourd'hui mon meilleur ami d'ailleurs vraiment mon meilleur ami que je ne connaissais pas je l'ai rencontré grâce aux gilets jaunes et c'est devenu mon meilleur ami aujourd'hui et il n'est pas du tout médiatisé pas suivi rien du tout je ne veux pas qu'on croise que j'aime bien Yannick parce qu'il est médiatisé non pas du tout j'aime bien parce qu'il a des valeurs et qu'il parle avec son coeur et ces gens là je les adore ces gens là je les adore bah mille merci en tout cas et puis bah continue et puis je trouve en tout cas que tu nous représentes très très bien en tout cas merci à toi merci à toi fort et courage à bientôt bye bye dehors les trolls vous salissez le live oui mais il y a toujours des trolls n'hésitez pas à me signaler les trolls on ne leur répond pas on ne répond pas aux trolls ce que je ferai marquez les mois vous me les notez sur Messenger et puis demain je fais au revoir au revoir au revoir et je les virerai bonsoir Yannick bonsoir mon loulou toujours content de te voir moi aussi moi aussi pourtant il est tard après je vais aller me coucher parce que demain je me lève à 6h ça va être chaud demain c'est la merde demain c'est la merde toi tu bosses moi j'ai perdu mon emploi donc alors bah je vais te laisser en parler je vais te laisser toi même en parler je me suis pas permis même si j'avais l'information parce que tu me l'avais donnée je me suis pas du tout permis d'en parler parce que c'est pas à moi de parler de tout ça et si t'avais envie d'en parler il n'y a que toi qui peux le faire et bah raconte nous un petit peu bah justement bah à cause de de cette interpellation tout ce que ça a engrangé en fait parce que je pense que c'est important de le dire je pense que c'est important de le dire bah ça a engrangé pas mal de choses sur le bon on m'a on m'a reproché donc trois trois faits bah d'avoir dissimulé mon visage le deuxième ils disent que je suis organisateur donc qui est on va dire que c'est moi qui a créé l'événement donc à Strasbourg donc je suis l'organisateur qui a créé l'événement à Strasbourg rien du tout de tout ça et on on me dit que lors de la sommation et bien je n'ai pas respecté la sommation donc je suis pas parti et donc du coup on me reproche les trois affaires là du coup au tribunal pour le moment le temps que je me fasse bouger le 29 ils m'ont interdit de manifester donc à Strasbourg à Paris paroi de quitter donc le territoire du barin et il faut pointer deux fois par semaine poste de police d'accord donc vraiment tu peux vraiment rien faire quoi enfin je veux dire t'es complètement bloqué dans les choses quoi et en même temps et en même temps j'ai appris ce matin parce que ce matin j'aurais dû bosser à 6h jusqu'à 13h et vu que j'ai pas pu me rendre à mon travail et bien j'ai appris lors de ma sortie au tribunal que j'avais perdu mon boulot voilà donc c'est un peu enchaîné c'était un peu chaud mais voilà c'est les choses qui arrivent de toute façon on le sait très bien chaque fois que tu vas dans une manifestation tu sais très bien qu'à tout le moment tu peux te faire agresser et on est à l'abri de rien non je suis d'accord avec toi mais aujourd'hui en fait quand on résume un petit peu les choses t'as perdu ton travail t'es interdit de manifester pour ce mouvement qui te tient vraiment à coeur je me permets de le dire parce que je sais un petit peu comment tu es et je sais comment tu vois les choses on t'interdit de faire des lives pour faire voir la vérité tout ça quand on englobe en fait toutes ces choses tout ça pour des choses qui te sont reprochées mais dans les choses qui te sont reprochées rien n'est crédible absolument rien il n'y a rien qui tient là c'est clair bah non rien du tout rien du tout en fait et c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou en fait c'est ce que j'ai expliqué avant devant les médias parce que bon quand je suis sorti il y avait pas mal de médias qui m'attendaient à la sortie du tribunal et moi ce que ce que j'ai bien expliqué devant les médias c'est que le problème à la rigueur qu'on me tabasse sur la gueule on va dire je m'en fous c'est pas ça le vrai problème en soi le vrai problème en fait c'est de se dire que tous les gens qui ont regardé ma vidéo ça peut que attiser la haine parce qu'ils ont vu en fait un mec juste en train de filmer et puis un mec qui se fait tabasser la gueule sans raison ah bah de toute façon il n'y a que ça on te voit bien avec la caméra juste avant tu es dans un magasin de vêtements moi j'ai bien regardé la vidéo tu es dans un magasin de vêtements avec la déconnade d'ailleurs est-ce qu'il s'en suit tu m'avais encore donné le sourire aux lèvres bah non mais si parce que c'était toujours avec ton humour et ce qui s'ensuit c'était génial et tu sors tu commences à filmer on voit les forces de l'ordre qui t'entourent par derrière sur le côté et on sent bien nous qui voyons les vidéos je ne sais pas si toi tu l'as ressenti de la même manière mais nous on voit bien qu'il y a un truc qui est en train de se mener et d'un coup ça déclenche et là il y a l'arrestation alors moi il y a un truc qui me choque et je vais te le dire c'est marrant parce qu'ils disent quand on voit tout ce qui t'est reproché et qui est complètement je suis désolé de dire ça et je prends ma responsabilité à moi je ne dis pas que c'est toi qui es en train de dire ça pour moi c'est complètement bidon tout ce qu'on est en train de te reprocher pourquoi ils ne l'ont pas fait ils ont eu toute la journée ils ont eu toute la journée s'ils voulaient être interpellés ils auraient très bien pu le faire bien avant dans la journée pourquoi ils ne l'ont pas fait dans la journée ils attendent là le soir que tout le monde est un peu dissipé qu'il y ait beaucoup moins de monde et ce qui s'ensuit pour essayer de faire les choses là comme ça moi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre quand tu as des forces de l'ordre qui disent on vous reproche ceci on vous reproche ceci on vous reproche cela alors pourquoi vous ne m'avez pas interpellé au début de manifestation je ne comprends pas parce qu'en début de manif à la rigueur c'était les mêmes choses c'était les mêmes choses pourquoi attendre la fin de la manifestation déjà ils avaient l'ordre ils me l'ont dit ils avaient l'ordre déjà de vouloir m'arrêter dès le début de la manifestation là ils ont eu l'occasion et pourquoi ils m'ont gardé autant tout simplement c'était pour éviter de manifester encore la soirée voire la nuit si ça pouvait durer et pour éviter d'être aussi le dimanche sur une manifestation qui aurait pu être en Alsace ou ailleurs c'est par crainte après après bon j'avoue je le dis en direct bon j'avoue j'ai fait une connerie lors de ma garde à vue lors de ma prolongation je ne sais pas si je te l'ai dit non je ne crois pas je ne te l'ai pas dit j'ai fait une connerie lors de ma prolongation en fait il est venu me faire filer le papier et sur le coup d'énervement en fait j'ai signé Castaner donc le parquet a demandé si j'avais changé de nom en fait finalement et ça n'a pas pas pu ça a peu moyen Yannick Yannick écoute c'est presque à tout ton honneur mais en étant honnête et sensé moi je n'ai pas envie qu'il t'arrive de la merde je vais te parler sincèrement essaye il faut savoir des moments je sais que c'est compliqué je sais que c'est dur à faire c'est facile de dire aux autres ce qu'ils doivent faire moi je ne suis pas certain que je serais capable de le faire moi-même essaye pour l'instant de faire les choses pour que ça aille correctement tu as une date où tu vas repasser donc comme tu m'as expliqué au tribunal je crois que c'est dans trois semaines pour pouvoir t'expliquer sur tout ça bon je préférerais que tu calmes les choses parce que des personnes comme toi ils seront beaucoup plus utiles dehors qu'enfermés donc il faut savoir je sais que pour toi ça va être compliqué pendant 15 jours ou 3 semaines de ne pas pouvoir être dans le mouvement des gilets jaunes mais les français il y a plein de gens qui t'apprécient énormément qui sont en attente de toi qui ont envie de continuer de dialoguer avec toi que tu continues de faire les choses comme tu les fais avec ton coeur essaye de faire profil bas pour l'instant d'être tranquillou suis les règles même si des fois les règles ne sont pas justes et je sais je suis entièrement d'accord avec toi ils ne sont pas justes du tout mais tant pis tant pis on a envie de te revoir très vite avec nous on a envie de te revoir très vite avec nous Yalik en tout cas merci pour ta belle petite déclaration très touchante mais je pense de même de toi je t'ai tout de suite apprécié quand j'ai commencé à voir tes lives t'es quelqu'un depuis même on s'est rencontré à Paris moi t'es quelqu'un d'honnête t'es toi-même t'es prête t'es prête t'as ta façon de parler et d'ailleurs même ma maman qui est sur ton live et qui t'apprécie qui me dit oh putain le Olive Olive lui je l'adore ça fait plaisir ça fait plaisir il y a aussi des gens qui te soutiennent et c'est très bien et je trouve que comme je dis de toute façon c'est grâce à eux aujourd'hui où on en est et de toute façon je vais te dire une chose que je sois en prison ou pas les gens continuent à manifester s'ils croient que c'est en mettant un membre en prison ou même Jérôme ou Eric les gens continuent à manifester mais bien sûr tout à fait tout à fait mais je préférerais quand même te savoir dehors je te dis honnêtement t'es pas quelqu'un qui mérite la prison t'as tué personne t'as rien volé t'es pas un antisémiste t'es pas un délinquant t'es juste là en train d'essayer de faire à ta façon et je l'ai déjà dit dans un live que j'ai fait hier où je parlais un petit peu de toi aussi on fait tous des erreurs dans nos paroles dans nos façons de faire et ce qui s'ensuit on est des humains on est pas des robots et ça arrive qu'on dit des bêtises des fois ça arrive qu'on fasse des erreurs maintenant moi je préfère te voir dehors que enfermé à l'intérieur et je pense sincèrement qu'il y a plein d'autres gens qui doivent être enfermés avant toi sincèrement Yannick et j'ai vraiment envie de te garder avec nous c'est gentil puis en tout cas je voulais juste faire encore passer un petit message parce que je sais beaucoup qu'il y a des fonctionnaires de police qui nous regardent ça je suis persuadé bien sûr bien sûr d'ailleurs des mauvais et des bons des mauvais et des bons les deux et c'est ce que j'ai dit lors de mon audition quand je fais des lives c'est pour bien montrer aux gens qu'il y a des polices qui sont super bien et t'en as d'autres qui font qu'ils abusent de leur pouvoir pour en faire des bavures policières et t'as d'autres gilets t'as des gilets géones qui sont super bien et puis t'auras 20 débiles jaunes qui vont crier bah suicidez-vous et après on va généraliser tous les gilets jaunes on va dire bah tiens c'est tous les gilets jaunes donc c'est ça j'essaie de relayer les informations comme je le peux et j'ai juste encore une chose à dire c'est que les mecs qui sont sur le terrain les forces de l'ordre demandez s'il vous plaît à votre caporal à ceux qui vous gèrent de putain maintenant j'avais le mot putain au niveau des mégaphones d'investir dans des nouveaux mégaphones parce que les mégaphones de chez Wish c'est mort ça recouvre 120 personnes alors quand moi ils me disent qu'ils ont fait une sommation d'ailleurs tu les entends jamais quand ils font des sommations c'est très bien tu les entends c'est fini ça les sommations voilà parce que leur truc ça couvre même pas 150 personnes quoi exactement exactement en tout cas je suis très content d'avoir passé sur ton live d'ailleurs je suis toujours invité j'ai pas encore pris de douche t'as bien vu j'ai toujours mon petit gilet je vais aller rentrer et en tout cas moi je te souhaite une très bonne soirée je vous embrasse tous et puis comme je dis je pense que je reviendrai très bientôt parce que comme je dis j'ai toujours en tête mon programme malgré que malgré qu'ils m'en ont parlé de cette putain de révolution mais j'ai dit que j'étais dans un pays de liberté que j'avais des idées et que les idées on n'a pas à me les refuser parce qu'en ce cas-là les humoristes tous les humoristes qui critiquent la politique ou qui critiquent sur la misère des gens on les enferme aussi alors en ce cas-là tu vois parce qu'alors on enferme tout le monde voilà on enferme tout le monde à partir du moment que les choses sont correctes qu'on n'appelle pas à la haine à la violence à taper sur les flics ou à une haine anti-flics et qu'on appelle à faire les choses correctement je ne vois pas ce qu'on pourrait nous reprocher c'est clair exactement et encore même quand on est dans ce cas-là même quand on est dans ce cas-là on nous dégomme la gueule quand même et pourquoi il y a son fixe qui est plus grand écoute c'est tous tes admirateurs qui t'appellent ça marche de toute façon je te prendrai lors du 1er mai parce que même si tu ne peux pas être avec nous physiquement tu seras quand même avec nous dans les lives parce que je te ferai un appel et je te ferai participer à la manifestation du 1er mai et on sera un tour live tous les deux le 1er mai avec plaisir ok ça marche sans problème je suivrai ça de très très ça roule Yannick il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je t'embrasse passe une bonne nuit et puis merci encore et courage à toi merci Yannick merci courage et honneur merci ciao ciao bon ça me fait plaisir que Yannick soit passé parce que j'avais envie d'entendre ce qu'il avait à dire et puis je vous dis même en mettant à côté en fait le mouvement des gilets jaunes moi c'est une personne que j'apprécie par rapport à ce qu'il est il y a des gens qui ne l'aiment pas il y a des gens qui l'aiment il y a des gens qui ne m'aiment pas il y a des gens qui m'aiment et en fait on ne peut pas tous s'aimer mais on peut tous avancer en fait main dans la main pour essayer de gagner ce combat et je pense que c'est important je pense que c'est très très important et j'espère qu'on continuera d'avancer dans ce sens là pour le mouvement pour tout le monde en mettant un petit peu tout chacun un petit peu nos égaux de côté je pense que c'est super super important on n'est pas obligé d'aimer les gens pour avancer ensemble je pense que c'est super important sincèrement moi je suis prêt à aller au devant des manifestations avec des gens qui ne m'aiment pas ça ne me dérange absolument pas et ça ne me dérange pas d'aller manifester avec des gens que je n'aime pas je m'en fous je m'en fous totalement on est juste là pour se battre tous pour la même chose et je pense que c'est super important pour nos enfants pour nos parents pour les handicapés pour les travailleurs pour tout le monde vraiment pour tout le monde et aujourd'hui on a besoin de s'unir l'État a essayé d'apporter la division envers son peuple pendant des années et des années parce qu'un peuple qui est divisé c'est un peuple qui n'avance pas et c'est un peuple qui ne gagne pas et je pense que si on arrive à tous s'unir et qu'on arrive à tous être un minimum correct l'un envers l'autre moi tant que tu ne me critiques pas je ne te critiquerai pas et c'est une règle de base et si tout le monde pouvait l'appliquer je pense que ça solutionnerait beaucoup de problèmes je vous fais tous des énormes bisous je suis désolé je voulais je vais au dodo demain je me lève à 6h après j'ai un avion à prendre dans l'après-midi pour monter sur Paris pour cette manifestation du 1er mai je ne ferai pas de live demain on se retrouvera le 1er mai le 1er mai qui est important à Paris mais qui est important partout en France dans toutes les régions faites les choses correctement n'oubliez pas en tout cas moi c'est ma façon de penser s'il y a du désordre et ce qui s'en suit ça va se retourner forcément contre nous c'est obligatoire et ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à unifier les gens et qu'on continuera à avancer sur les choses je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce genre de paroles ça ne les empêche pas de m'écouter ça ne les empêche pas de me suivre et ça ne m'empêchera pas moi de les respecter et qu'eux ils me respectent et je pense qu'il faut qu'on continue de tous se respecter même si on n'est pas toujours d'accord sur tout ce qu'on dit parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord sur tous les sujets c'est complètement impossible je vous embrasse tous force, courage et honneur pour cette journée du 1er mai qui va être une très très grande journée partout en France je vous respecte tous et je continuerai à le faire pour ce mouvement et parce que j'aime les gens merci à tous d'avoir suivi un petit peu le live on a essayé de faire parler tout le monde je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être très contents parce que je n'ai pas pu faire passer tout le monde mais je continuerai à faire des lives et je continuerai à essayer de faire passer le maximum de monde je vous aime du plus profond de mon coeur et on se battra jusqu'au bout jusqu'à la victoire et on ne lâchera rien on ne lâche rien les Gigi on ne lâche rien